Je pense qu'on est en ligne. Oui, c'est bon. Elisabeth, à toi. Bonjour à tous. 2020, une année compliquée. On a l'habitude de se retrouver depuis 15 ans en Auvergne avec pas mal de difficultés. Vous vous souvenez certainement qu'on a affronté la neige, le verglas, les grèves d'avions, de trains et de trams. Et cette année, on ne peut pas se retrouver physiquement et c'est donc une première. Grâce à l'énergie de Margot et des organisateurs, vous pouvez avoir accès aux A.E.A. en digital, avec la session phare, le TUM, qui peut avoir lieu en vidéo. Alors, il manque plein de choses, bien sûr. Il manque Eric, d'abord. Eric, si tu nous entends, tu nous manques et tu vas nous revenir bientôt. Il nous manque sa musique. Tu aurais certainement fait une chanson sur cette année 2020. Il nous manque le fromage et la charcuterie, bien sûr, la triffane. Par contre, on va avoir une petite dame pour ce TUM, à qui il arrive bien des aventures. Et je trouve ça excellent. On est le 5 décembre. On a le chocolat. Demain, c'est Saint-Nicolas. Vous savez bien qu'en Alsace, le chocolat est important. Et là, cette dame, elle se retrouve avec une barre chocolatée. Non, mais trop fort, les A.E.A. Même le chocolat de Saint-Nicolas est là. Incroyable. Ensuite, il y a Eric. Eric, avec ses veines difficiles à trouver. On sait bien que ce genre de patiente, on les met tous. Alors, j'en profite. Comme on n'est pas présent sur place, car Nett n'est pas présent, je profite pour vous dire qu'Eric Deruène a sorti un petit guide pour vous aider, pour poser toutes les voies qui vous posent problème, par terre, ben, etc. Et donc, n'hésitez pas à mettre dans votre poche ce petit guide publié chez Nett au moment de l'asphare, qui, bien sûr, n'a pas eu. Cette dame, il lui arrive plein d'aventures. On a l'habitude de ce genre de patient. C'est la vraie vie. Mais grâce à vos super orateurs, cette petite dame, j'espère, qu'elle arrivera au bout de ta chirurgie. Et je vous laisse la parole à tous. Et on va commencer par Lionel Bouvet avec sa barre chocolatée. Bonne journée à vous. Tu voulais dire un petit mot, Laurent, d'abord, non ? Voilà. Laurent ? Bon. Laurent, on ne t'entend pas. Bon. Non, mais ça va marcher. Ne vous inquiétez pas. C'est bon. C'est bon. Ça y est. Il n'y a pas de peine de hurler. Non, c'est pas vous. C'est à côté. Je me suis engueulé par ma compagne. Vous voyez, c'est terrible. Oui. Elle est en courant. Elle va casser la gueule dans l'escalier. C'est bon, là ? Vous avez mon écran ? Oui. Alors, on a eu deux sponsors qui nous ont beaucoup aidés et permis de faire ça. C'est vraiment important. Et c'est vraiment grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Donc, chacun va nous faire une petite présentation. Là, je vais vous passer juste un petit film très rapide. Proposé par Lensis. On a parlé de musique parce que vous savez que c'est le tube. Je vous ai sélectionné un tube du début des années 70. Alors, je ne vous dis pas pourquoi je vous l'ai sélectionné. Et puis, le premier qui trouve a gagné. Puis, à la fin, je vous dirai pourquoi j'ai choisi cette chanson particulièrement. C'est bon ? C'est bon. ... Bon, enfin voilà, le premier qui se trouve à gagner. Alors, là, on va juste très rapidement revoir le cas clinique. Je vous avais présenté Elisabeth, donc c'est une femme de 75 ans, opérée d'une prothèse de juin. Dans ses antécédents, on retrouve une obésité, une hypertension artérielle sous l'indiciteur de l'endlyme, une insuffisance respiratoire restrictive et des séquelles de tuberculose dans l'enfance, ou majorée par l'obésité, une insuffisance coronarienne pour laquelle elle a eu un stent simple il y a 5 ans, sans engueil résiduel, et pour lesquels elle est sous aspirine, 75 mg. La patiente est très douloureuse, l'intervention est rendue pour racheter anesthésie, associer une anesthésie loco-régionale. Donc, toutes ces situations sont des situations vécues, réelles. On les a un peu regroupés sur la même patiente, mais sûrement beaucoup d'entre vous les ont déjà vécues. Et on va commencer par cette dame qui semblait à l'infirmière qu'elle avait mangé quelque chose avant de descendre. Elle n'était pas trop sûre, mais nous avions dit de faire attention. Donc, je vais passer la parole à Lionel. On va sortir et je vais désactiver mon partage d'écran. Et Lionel, tu peux prendre à ton tour. Très bien. Merci Laurent. Bonjour à tous. Et effectivement, nous avons affaire à une patiente qui a eu la bonne idée de manger une barre chocolatée, sans le dire en plus, avant de descendre. Je ne sais pas si c'était de Strasbourg ou pas, mais voilà. Alors, ça pose souvent souci, ces situations. Est-ce qu'il faut annuler l'intervention ? Est-ce qu'il faut reporter l'intervention ? Est-ce qu'il faut changer la stratégie anesthésique ? Donc là, on partait sur une stratégie d'ALR. En tout cas, c'est souvent cause de conflits, de difficultés au bloc opératoire et même avec un impact médico-économique. Et finalement, nous allons pouvoir essayer d'avancer un peu sur cette question, en essayant d'éterminer si l'estomac est plein ou vide chez cette patiente, grâce à l'échographie gastrique. Alors, en fait, il s'agit d'une échographie non pas gastrique, mais antrale, comme maintenant, je pense que beaucoup de gens le savent. On va s'intéresser à la partie distale de l'estomac, donc l'entre, qui est une partie qui est facilement visualisée à l'échographie, parce qu'il y a la distance des côtes de la pochère gastrique. Et en fait, cette partie-là de l'entre est assez reproductible de ce qui se passe au niveau du corps de l'estomac, qui en fait nous intéresserait plus, mais qui est plus difficile à explorer sur le plan échographique. C'est ce que montre ainsi cette image IRM. La coupe échographique de cette patiente retrouvait donc effectivement un contenu au niveau antral. Pour cette échographie, la patiente, on va l'examiner comme sur cette image. Alors, ce n'est pas elle, vous avez reconnu. On va l'examiner tout simplement allongée sur le dos, avec une position demi-assiste, un point important sur lequel je reviendrai, avec une sonde abdominale de 5 MHz. Et on va ainsi repérer l'entre sous la forme d'une ellipse plus ou moins aplatie, plus ou moins arrondie, plus ou moins pleine. Le foie, dont on observe le gauche, la horte, l'artère mésantérique supérieure, qu'on retrouve fréquemment sur les coupes. Le pancréas, qu'on peut également identifier. L'entre, on va le reconnaître comme étant cette structure plus ou moins elliptique et qui va avoir surtout une paroi musculeuse qui est assez épaisse. Et c'est ça qui va nous permettre de distinguer l'entre d'éventuelles interpositions coliques, par exemple. Avec notamment cette petite bande noire, celui de ray noir, qui correspond à la musculeuse, qu'on retrouve également sur ce schéma. Alors, la première étape de l'analyse est très simple. Qu'est-ce que je vois finalement au niveau de cette entre ? Alors, on peut voir ce type d'image. Ça arrive lorsqu'on vient vraiment de manger récemment, lorsqu'on n'a pas évacué les gaz présents dans l'estomac. Je ne peux pas conclure dans ce type d'image-là en décubitus dorsal. Et donc, il faudra compléter mon examen en décubitus latéral droit. Mais j'en reparlerai tout à l'heure. Comment interpréter l'échographie selon les analyses en décubitus latéral droit ? Dans les autres cas, on va voir différents cas de figure. Soit l'entre apparaît sous la forme d'une structure aplatie, vide. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas de contenu au niveau antral. Soit on a un entre, vous voyez, qui est très dilaté. Toujours cette paroi qu'on identifie très bien. Et un contenu qui est anécogène, liquide, clair. Soit on va retrouver un entre dilaté. Et avec toujours cette paroi bien identifiable. Et un contenu homogène et solide. Donc, finalement, j'ai deux cas de figure dans une position demi-assise. Soit j'ai identifié un contenu dans l'entre. Soit j'ai un entre qui est vide. Ou j'ai un doute. Parce que, bien sûr, dans bien des cas, l'analyse qualitative simple n'est pas toujours évident. Lorsque j'ai un contenu en décubitus dorsal. Donc, j'ai mes différentes images de contenu qu'on peut observer. Soit le contenu apparaît comme étant solide ou solide-liquide. C'est-à-dire un contenu qui est écogène. Comme on retrouve ici. Comme on peut retrouver ici également. Ou là. Dans ce cas, il n'est pas normal d'avoir du solide dans l'estomac. Et on peut considérer que l'estomac est plein. Et l'examen s'arrête à ce niveau-là. J'ai ma conclusion. J'ai la réponse à ma question. Soit le contenu est liquide. Qui correspond à un grade 2. Selon un score qualitatif. Et ça correspond également à un estomac plein. Entre guillemets. Parce qu'effectivement, le grade 2. Dans trois quarts des cas. Correspond à un contenu supérieur à 100 millilitres. Et en tout cas, dans 95% des cas. N'est pas observé chez les patients. Qui ont respecté un jeûne préopératoire. Donc, ce n'est pas abusé. Ou abusif. De considérer. Finalement, la visualisation franche de liquide dans l'estomac. En décubitus dorsal. En position demi-assise. Comme étant correspondant à un estomac. Qui n'est pas vide. En tout cas. Qui a un risque certainement plus important. Que ce qu'on observerait chez la patient. Qui a respecté scrupuleusement son jeûne préopératoire. Alors, un point important dans notre examen. C'est l'installation du patient. C'est-à-dire que faire l'examen sur la table d'opération. Juste avant de commencer l'induction. A plat dos. Eh bien, vous voyez que pour détecter un volume gastrique. Supérieur à 1,5 ml kilo. La sensibilité de 12%. Par contre, on est très spécifique. Si je mets mon patient en proclif 45 degrés. J'augmente très sensiblement ma sensibilité. Au prix d'une diminution modeste de ma spécificité. Donc, vraiment réaliser cet examen. Avant qu'il soit installé. Le patient soit installé sur la table opératoire. Mais quand elle est encore dans son lit. Qu'elle arrive au bloc opératoire. Et qu'on peut la mettre en position demi-assise. On va gagner en sensibilité. Deuxième cas de figure. Je n'ai pas de contenu en décubitus dorsale. Ou j'ai un doute. Lorsque je fais mon examen en position demi-assise. Et dans ce cas, je vais tourner la patiente. Vous voyez que ce n'est toujours pas elle. En décubitus latéral droit. Et deux cas de figure vont se présenter. J'ai un entre qui reste toujours vide. Donc, il y a les mêmes caractéristiques échographiques. Des parois qui sont accolées. Il n'y a pas de contenu identifié. Dans ce cas, ça correspond au grade zéro. Et on peut conclure que notre estomac est vide. Donc, ça va assez vite. Deuxième cas de figure. J'ai un estomac qui est plein. Ou en tout cas, pour lequel il y a un contenu. Ou il y a un doute suffisant. Et dans ce cas, il est intéressant de faire la mesure de la supra-centrale. Dans cette installation en décubitus latéral droit. Pour calculer le volume gastrique. Alors, cette mesure, elle est assez simple à réaliser. Donc, c'est une mesure qu'on va réaliser. Soit en traçant la surface lorsque l'échographe le permet. Soit en traçant les deux diamètres de cette ellipse. Le plus grand et le plus petit. Perpendiculaire à peu près. Et on va ainsi calculer la surface centrale. Comme étant le diamètre 1 fois le diamètre 2. Fois pi divisé par 4. C'est une formule pas très compliquée. Qui va nous permettre d'avoir une mesure de surface. Les échographes qui font le tracé. Ils permettent d'avoir la surface beaucoup plus rapidement. Sinon, il faut le faire avec une petite calculatrice. Et donc, cette mesure de surface centrale. Et bien, est assez corrélée finalement au volume du liquide gastrique. Et vous voyez, chez l'adulte, il y a une formule assez simple. Qui permet de mettre en relation la surface et le volume. Et également, une autre formule a été décrite chez l'enfant. Il y en a plusieurs qui ont été décrites chez l'enfant. Alors, celle décrite chez l'adulte. Et assez bien corrélée finalement au volume réel. Mais avec une certaine imprécision. Donc, je ne conseille pas cette utilisation. Pour déterminer précisément le volume. Mais plus, pour revenir à notre algorithme. Pour savoir si on est au-dessus ou en dessous finalement. D'un seuil assez grossier. Et qui est lui-même très discutable. Est-ce que je suis au-dessus ou inférieur à 1,5 millilitre par kilo. Donc, si je suis inférieur à 1,5 millilitre par kilo. Je conclue que j'ai un bas risque. Et si je suis au-dessus de 1,5 millilitre par kilo. Je conclue que j'ai un risque élevé. Et donc, je repars sur un schéma d'estomac plein. Alors, dans un certain nombre de cas. La patiente ne pourra pas se tourner sur le côté droit. Alors, l'état d'un, elle est patient de traumatologie. Cette patiente apparemment est très algique. Pas certain qu'elle puisse se tourner à droite. Dans ce cas, on est limité par une mesure réalisée. Donc, en position demi-assise. Et on va essayer d'améliorer la sensibilité de cette mesure. La performance diagnostique. En y associant une mesure de surface centrale. Pour essayer de préciser. Si l'estomac semble vide en décupe du dorsal. Ou s'il y a un doute. Pour essayer de classer est-ce qu'il est plutôt vide ou plutôt plein. Et donc, le seuil retenu, c'est 340 millimètres carrés. Si j'ai une surface centrale inférieure à 340 millimètres carrés. Et que mon antre apparaît vide en décupe du dorsal. Eh bien, je peux conclure que mon estomac est vide. Au contraire, si on est supérieur à 340. Je ne peux pas vraiment conclure qu'il est plein. Mais je peux conclure qu'en tout cas, il n'est pas complètement vide. Et donc, il faut rester peut-être plus vigilant sur la technique anesthésique. Il y a des choses encore à préciser. Alors, vous voyez que cette stratégie, finalement, de score composite, eh bien, elle améliore un petit peu la sensibilité auprès d'une perte de spécificité. Et on gagne un petit peu en sensibilité pour détecter un volume gastrique supérieur à 2,5 ml kg. Le fait d'associer à l'analyse qualitative, lorsque mon estomac est vide, la mesure de surface centrale. Donc, finalement, mon algorithme sera le suivant. Si j'ai un contenu visible, donc, lors de mon analyse qualitative en décubitus dorsal à 45 degrés, je peux considérer que j'ai un estomac qui est plein et donc je dois prendre des mesures appropriées si je voulais faire une anesthésie générale. Si mon entre est vide ou s'il y a un doute, si le DLD est possible, eh bien, et que l'entre est toujours vide, grade zéro, on peut considérer que mon estomac est vide. Au contraire, si j'ai un contenu liquide, si j'ai un doute, je vais faire une mesure de la surface centrale en décubitus latéral droit pour calculer le volume et ainsi trancher entre un estomac vide et un estomac plein. Si mon DLD n'est pas possible, je mesure la surface centrale en décubitus dorsal toujours avec un proclé de 45 degrés. Et si on est inférieur à 340 mm², je peux considérer qu'il est vide. Au contraire, supérieur à 340 mm², je peux considérer qu'il est intermédiaire, voire plein, au-delà de 450 mm², même si ce n'est pas publié, mais c'est en gros ce qu'on peut retenir. On peut retenir la valeur suive de 300 mm² si l'examen est réalisé en décubitus strict, mais avec moindre performance diagnostique. Chez les patients, finalement, j'espère que je n'ai pas été trop long, on avait cet examen-là en décubitus dorsal qui ne permet pas vraiment de conclure très nettement. On a quand même l'impression qu'il y a un peu de liquide, un peu de solide. Lorsqu'on fait la mesure de surface chez cette patiente, si on ne pouvait pas la tourner en décubitus latéral droit, on a une position en demi-assise, on est à 487 mm². Donc, on est bien le dessus de 340 et effectivement, ça confirme qu'on a un estomac plein. Cette patiente qui est algique, j'ai réussi à la convaincre de la tourner en latéral droit. On voit qu'en latéral droit, j'ai effectivement un antre qui est très dilaté, avec un contenu gastrique solide qui est bien identifié. Donc, cette patiente n'a clairement pas un estomac vide, elle a un contenu gastrique et donc, je devrais être particulièrement vigilant s'il doit réévaluer l'examen chez elle. Donc, probablement qu'on va décider chez elle de la reporter, non pas de la journée, mais peut-être en fin de programme, réévaluer l'examen, par exemple, et ainsi ne pas annuler l'intervention inutilement. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Je vous remercie de votre attention et donc, je serai content de vous retrouver tous à l'année prochaine en présentiel pour toutes les raisons qu'a évoquées Elisabeth Kertner à Clermont-Ferrand. Alors, merci Lionel. Alors, une chose, vous avez un chat en bas à droite. Donc, vous pouvez poser des questions là. N'hésitez pas, c'est le but. Donc, envoyez les questions que vous avez à poser. Nous, on en a accès en direct. On y répondra le mieux possible. Moi, j'avais une petite question à Lionel. Quand c'est du liquide ou quand c'est du solide et qu'on a un estomac plein, comment tu considères que c'est pareil ? Tu considères que le fait que ce soit du liquide, finalement, ce n'est pas forcément très gênant ? Est-ce que vous avez là-dessus un peu avancé ? Ou c'est pareil, c'est un estomac plein, trois barres. Mettons que c'était un verre d'eau au lieu d'être une barre chocolatée. Qu'est-ce que tu ferais dans ce cas-là, par exemple ? En fait, la question est intéressante. Dans la description au liquide, il est très théorique. Pour moi, en réalité, on a beaucoup de patients pour lesquels se posent la question d'un contenu liquide pur. Dans ce cas-là, évidemment, un liquide pur, on sait très bien qu'on aura une évacuation complète dans les deux heures. Si vraiment l'estomac est très, très dilaté, on va peut-être décaler la patiente. Mais on sait très bien qu'on aura rapidement une évacuation du contenu gastrique. La question se pose plus pour des patients qu'on mangeait une barre chocolatée juste avant de descendre. Là, c'est un peu tordu. Je ne crois même pas l'éco-gastrique parce qu'on sait tous… Attendez, excusez-moi qu'on a un souci. C'est qu'il paraît qu'il n'y a plus de transmission. Moi, j'ai toujours terminé le live en bas. Lionel, est-ce que tu as… Tout passe bien, tout passe bien. Moi, j'ai tout, tout compte tenu. C'est tout, moi. Oui, mais nous, les gens ont rien. Mais il y a toujours commencé la nuit. Diffusion au milieu en haut. Pardon ? Oui, il y a toujours commencé la diffusion au milieu en haut. Tu vois ? Alors, je reclique. Je vais me faire si ça revient. Voilà, là, je pense que c'est bon, direct. La session est enregistrée. Oui, c'est bon. On a brûlé tout. Oui, c'est normal qu'on l'aime. C'est bon, c'est revenu. Désolé, on a eu un petit souci. Il faut qu'on fasse attention. Alors, je préviens les orateurs. Il ne faut pas cliquer sur terminer le live. Sinon, on est dans le souci. Il faut bien que… Je ne sais pas cliquer. Non, je ne sais pas si c'est ça. En tout cas, ça a sauté à ce moment-là, mais tout importe. Donc, juste pour reprendre la question qui était posée, c'était de savoir s'il y avait… si, effectivement, l'attitude était la même, si c'était du solide ou du liquide. Voilà, donc, je te laisse reprendre le cours de la vidéo. Ce que je disais, c'est qu'on a rarement la situation, on n'a que du liquide, et là, on sait très bien que les liquides clairs vont s'évacuer très rapidement. Donc, au pire, la patiente peut être décalée d'une heure si vraiment on a un contenu très important. La question est plus souvent des solides, finalement. Alors là, elle est vicieuse, la patiente, parce qu'elle a mangé une barre chocolatée juste avant de descendre. Donc, on a déjà la réponse. On sait qu'elle sera estomac plein. Plus, dans la vraie vie, on aura souvent le cas d'un patient qui a mangé une biscotte, une part, une heure et demie avant. Et c'est là que l'écho sera intéressante, justement, pour distinguer les situations où je vais maintenir la patiente parce qu'en réalité, je n'ai pas de contenu significatif, où je vais devoir la décaler. Et en fait, dans la littérature, ce qui est intéressant dans la stratégie de l'échographie, c'est que, en gros, 60-70% des cas… Je n'ai pas de micro ? Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Dans 60-70% des cas, on va changer la stratégie qu'on aurait faite initialement. C'est-à-dire qu'on ne va pas forcément annuler la patiente. On va faire une séquence rapide éventuellement ou on va garder la patiente en faisant une séquence… Enfin, si on faisait une anesthésie générale, une éduction séquence classique. Donc, c'est là où l'échographie est vraiment intéressante, à mon sens. C'est vrai que si je n'ai que du liquide clair pur, on sait que dans l'heure, il serait évacué. Donc, l'information est déjà rassurante. Il paraît qu'il y a pas mal d'échos. Donc, encore une fois, ceux qui ne comptent pas la parole, coupez vos micros. Je parle aux intervenants. C'est ça qui permet de limiter. Donc, je vous propose qu'on avance. Je pense que, comme a proposé Lionel, parce que je n'ai pas eu d'autres questions, à moins que l'un d'entre vous a une question. Donc, on va avancer. Donc, je pense qu'il y a l'habitude de Lionel de proposer l'article en fin de programme me semble pertinente. C'est-à-dire qu'on va la faire remonter. Et puis, je pense, Lionel, tu verras si tu es d'accord avec moi. Ah, j'ai une question. En cas d'anneau gastrique, peut-on avoir une image facile à voir ? Bonne question. Alors, l'anneau gastrique, ça va perturber l'interprétation parce qu'il y en a de moins en moins. Mais l'anneau gastrique, comme on va explorer la partie qui est en aval de l'anneau gastrique, on ne pourra pas conclure, en fait, sur cette partie-là. Donc, il faut le considérer comme un estomac risque d'inhalation dans tous les cas de figure. Alors, et puis, bon, si on la repousse en fin de programme, on refait une écho de principe avant pour être sûr. Sur un examen qualitatif, ça va extrêmement vite, en fait. Bon, écoutez, on va continuer d'avancer. Donc, cette dame, on va la refaire finalement dans l'après-midi. Son écho de contrôle était normal. Mais je vous rappelle, c'est une patiente avec un BMI à 38. Il va falloir lui mettre une voix d'abord. Et ce n'est pas forcément simple. Donc, je passe la parole à Eric qui va nous dire un petit peu comment il pourrait gérer cette patiente en discret surpoids. À toi, Eric. Parfait. Alors, est-ce que vous me voyez ? Nickel. Vous voyez le diaporama. Parfait. Donc, là, je n'avais pas de photo de cette patiente. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait le même cas de figure. Mais ça, c'est un problème quotidien en pédiatrie avec des bébés qui sont souvent un petit peu trop nourris et on ne peut pas trouver de vente. C'est un problème quotidien. Donc, que ce soit un bébé ou un aide de quelqu'un qui a un BMI à 38, on va utiliser les mêmes méthodes. Alors, quelles sont les méthodes qui sont à notre disposition ? En pédiatrie, on utilise assez souvent ce qu'on appelle un VENUVER ou un ACUVEN. C'est-à-dire, c'est un système qui permet un repérage par infrarouge. Donc, je suis bien conscient que chez l'adulte, personne n'a ce type d'appareil. En fait, ça fait un repérage, comme vous le voyez, des veines par infrarouge. Mais alors, on ne voit que les veines extrêmement superficielles. C'est-à-dire, quelques millimètres de profondeur, pas plus. Bien que les fabricants disent que ça va jusqu'à un centimètre, ce n'est pas vrai. C'est uniquement quelques millimètres. Et vous faites difficilement la différence entre des veines qui vont être perméables et puis des hématomes. Vous voyez ici, il y a un gros hématome. Là, on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir faire de ça. Là, c'est un petit peu tortueux. Donc, c'est assez délicat à utiliser. Vous pouvez l'utiliser en repérage. Dès lors que vous mettez une aiguille, vous ne voyez plus rien. Donc, vous ne pouvez pas faire de guide. Donc, globalement, ce n'est pas facile d'utiliser le veine cuveur. Et moi, j'avoue qu'on passe très rapidement à l'échographie. Lorsqu'on a des problèmes d'abord veineux, l'avantage de l'échographie, c'est qu'il n'y a aucune limite de profondeur. Je vais peut-être un peu plus roussible. Il n'y a pas de limite de profondeur. Vous pouvez voir des veines qui sont à 2-3 centimètres de profondeur, contrairement au système précédent. Vous visualisez très bien la taille des vaisseaux. Et puis, surtout, vous faites la différence entre des veines qui sont encore perméables ou des veines qui ont poqué, comme on dit, ou qui sont thrombosées. Et puis, l'avantage de l'échographie, ce n'est pas que de l'éco-repérage, c'est surtout de l'éco-guidage. J'ai mis pour mémoire que, quand même, on ne va pas se lancer dans une circulaire ou dans une circulaire. C'est cette dame pour le type de scirofie qui l'attend. Mais parfois, c'est ce qu'on fera, voire peut-être une circulaire, etc. Alors, qu'est-ce que vous utilisez comme sonde ? C'est classique. Vous utilisez une sonde linéaire, une sonde vasculaire. Alors, soit une sonde type adulte, soit une sonde qu'on appelle crosse de hockey pour les petits bébés ou pour des adultes qui vous avez, pour des vaisseaux superficiels, si vous avez cette crosse de hockey. Les veines périphériques sous éco, qu'est-ce qu'on va commencer par chercher ? On va aller regarder dans l'avant-bras. Et puis, on va aller regarder au pied du coude. Et ça, c'est une image qui a été réalisée chez une dame qui a exactement le même profil que notre patiente. 97 kg, un indice de masse corporelle à 38. Et vous voyez que dans l'avant-bras, on trouve un certain nombre de vaisseaux qu'on va pouvoir fonctionner sous éco. Sachant que pour le moment, il est un petit peu difficile de faire parfois. Vous voyez ici la différence entre ce qui est une artère et ce qui est une veine. On va voir ça un petit peu plus loin. L'éco, elle est très bien adaptée pour des vaisseaux qui sont à 1-2 cm de profondeur. Après, quand c'est un petit peu plus profond, c'est un petit peu plus difficile. Si vous ne trouvez rien dans l'avant-bras, vous allez regarder sur le bras. Et sur le bras, il y a des vaisseaux qui sont très faciles à retrouver à la face interne du bras. C'est la veine basique, les veines braquiales, sachant que tout ça, c'est que ça côtoie l'artère braquiale. Et puis surtout, il y a un certain nombre de nerfs, le nerf médian, le nerf utile. Donc, si vous avez une image échographique au niveau de la face interne du bras, avec, vous voyez, l'artère braquiale qui est là, des veines braquiales, et puis une veine basilique qui a l'avantage d'être plus superficielle toujours et un petit peu plus séparée des nerfs et surtout très séparée de l'artère. Donc, c'est un vaisseau qui est plutôt pur à aller fonctionner. Et quand vous n'avez vraiment rien, eh bien, il vous reste les veines safènes, sachant qu'en pédiatrie, la recherche d'abord phéneuse, c'est après une induction inhalatoire. Donc, on n'est pas très gêné par les mouvements de l'enfant. Et puis, ce n'est pas douloureux. Mais alors, chez l'adulte, piquer une safènes, c'est quand même extrêmement douloureux, surtout si votre caisson n'y pique pas très bien. Donc, la veine safènes, vous allez la trouver devant la malégole, cette forme-là. Ici, j'ai mis une coupe en vue l'anthique finale, ici, c'est la coupe en vue sagitale. Ce n'est pas facile, la veine safènes, je ne le casse pas. Il faut être sûr que c'est une veine, parce que parfois, vous voyez plein de vaisseaux, ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre la veine et les artères. Alors, moi, ce que je fais absolument systématiquement, dès lors de la pause, un abord véneux périphérique, c'est que je vais faire du repérage d'eau claire en faisant une chasse au niveau du bras ou de l'avant-bras. Vous voyez, je pose ma sonde, par exemple, ici, au niveau du bras, et puis je vais chasser le sang des veines en appuyant sur l'avant-bras. Et ça va vous allumer les veines. Et avec ma sonde étant dirigée vers le cœur, mon artère, elle est en rouge, et mes veines, elles vont au ton bleu. Mais si je ne dirige pas ma sonde, vous voyez ici ma sonde, je ne l'ai pas dirigée vers le cœur, je l'ai dirigée vers ma main. Et donc, quand je vais tester l'avant-bras, je vais allumer mes veines en rouge alors que l'artère est en bleu. Ça paraît basique de dire ça, mais c'est un petit rappel qui n'est peut-être pas complètement inutile. Voilà le mouvement. Je vais vous le repasser un petit coup. Donc voilà, ce petit geste, il est extrêmement pratique parce que des fois, ce n'est pas si évident de faire la différence au niveau du bras ou de l'avant-bras entre les veines et les artères. Encore un petit mot sur la gestuelle. Alors d'abord, il faut combien de mains ? Quand vous piquez avec ce que je vais appeler un catenon, je ne sais pas le tour, c'est un catenon, même si c'est une marque, vous savez qu'il faut que vous tendiez la peau parce que sinon, vous ne pénétrez pas facilement avec votre catenon, vous n'avancez pas. Donc déjà, vos deux mains sont occupées. Donc c'est bien d'avoir une troisième main qui va vous tenir la saut. Par contre, quand vous allez poser un peakline ou un midline, vous piquez avec une aiguille nue qui en général, ce sont des aiguilles qui piquent très 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 bien. Et donc, vous n'avez pas forcément besoin de tenir la peau. Et là, vos deux mains suffisent, une main qui pique et une main qui tient la sonde. Ici, vous voyez, c'est une fonction hors-plan avec une sonde vasculaire. Ici, une sonde luminaire, je veux dire, ici, vous voyez, c'est une fonction dans le plan avec une crosse de deux au pied. Vous pouvez utiliser indifféremment l'un ou l'autre. Alors, hors-plan ou dans le plan, alors ça, c'est vraiment que vous en avez dit. Moi, pendant longtemps, j'ai piqué hors-plan. Puis maintenant, je pique plutôt dans le plan. Et puis peut-être que je vais revenir au hors-plan. C'est vraiment ce que vous savez faire le mieux. Avec peut-être ici, vous voyez, une fonction dans le plan, hors-plan, pardon, où vous verrez votre aiguille dans le vaisseau, mais parfois un petit peu au dernier moment. Et l'avantage peut-être de la fonction dans le plan, c'est que vous pouvez mieux orienter l'aiguille et pas piquer et transpirer la veine. Vous rentrez dedans et après, vous pouvez réorienter l'aiguille dans l'axe de la veine. Donc ça, c'est un petit avantage de la fonction dans le plan. Quel dispositif vous allez utiliser ? Eh bien, si vous piquez une veine superficielle, votre cathlon, il va vous suffire. Par contre, dès lors que vous avez piqué une veine plus profonde, ça va être plus compliqué. Alors, prenons cet exemple. C'est toujours la dame de 90 kg, si je ne sais pas trop bon. Eh bien, vous voyez qu'entre la peau et la veine, sur une coupe sagitale, j'ai une distance qui est de l'ordre de 200 mètres. Par contre, on sait qu'on ne pique pas à 88 degrés. On pique tendanciellement. Et là, vous voyez, dans la coupe longitudinale entre la peau et la veine, la distance, elle est de plus de 3 cm, 34 mm. Un cathlon rose, ça fait 32 mm de long. Un cathlon vert, ça fait 44 mm de long. Ça veut dire, si vous piquez cette veine avec un cathlon vert, vous allez avoir 1 cm dans la veine et 3 cm à l'extérieur. Autant dire que 2 heures après, votre bordeaux, il ne se tient pas. Alors, il faut soit utiliser des cathlons longs. Il y a certaines marques qui font des cathlons plus longs, 5 cm, voire 6 cm. Ou alors, vous pouvez prendre un cathlon artériel qui, en général, c'est le cathlon artériel qui fait 6 à 8 cm. L'avantage aussi, c'est que c'est une méthode de Steldinger avec un guide, donc c'est plus facile qu'avec un cathlon. Vous pouvez même utiliser un petit cathlon V2 central, un arro, avec une aiguille, un guide et le cathlon vert sur le guide. Ou alors, vous pouvez utiliser un midline si vous en avez, sachant que c'est quand même un petit peu plus cher à l'utilisation. Le midline, normalement, l'indication, c'est quelques jours de perfusion, une semaine de perfusion. Donc, ça ne s'adapte pas vraiment à notre table qui, normalement, devrait être déperfusé le soir ou le matin. Tout dépend comment vont se passer les suites. J'ai l'impression que les suites ne vont pas être si simples. En tout cas, si vous utilisez un midline, il y a deux types de midline. Il y a des midlines que je vais dire puisqu'il utilise la méthode de Steddinger, vous avez une aiguille, un guide, et une fois que vous avez 1000 guides, vous montez les pieds et vous montez un midline qui est entre 10 cm et 18 cm selon le modèle que vous avez. C'est simple, c'est extrêmement facile à poser. Nous, c'est ce qu'on utilise en pédiatrie avec des midlines qui sont deux frais. Et puis, vous avez un autre type de midline qui est, que j'appellerais un midline tout en un. Alors, c'est assez astucieux parce que tout est dans cette espèce de petit boîtier et à aucun moment vous ne touchez le cathéter, vous piquez avec l'autre poids, vous allez monter le cathéter sur le guide. C'est rapide, mais la fonction n'est pas toujours facile et en tout cas, quand vous l'avez loupé, c'est foutu. Alors qu'avec le précédent, vous pouvez récupérer. Là ici, quand vous avez monté et que vous êtes passé à toute la veille, c'est fichu, vous ne pouvez plus récupérer. Et puis, l'autre inconvénient peut-être, c'est que le midline, ce midline-là, il est un petit peu trop, il fait 8 cm de long et parfois, ça peut être un tout petit peu. Les règles de pose pour un midline, pour un cathéter en veine basilic, c'est les mêmes que pour un peakline. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous mettiez un positif trop gros pour la veine. Il faut mesurer le diamètre de la veine avec une règle qui est extrêmement simple. Une veine de 3 mm, il ne faut pas dépasser 3 french, 4 mm, 4 french, etc. En priorité, vous allez essayer les veines de la veine en bas. S'il n'y en a pas un plus du tout, s'il n'y en a pas une veine basilic, et puis si il n'y en a toujours pas, il faut vous rabattre sur une veine brachale ou une veine céphalique. Mais alors, attention au nerf, parce que le nerf médian, il est souvent vraiment devant. Vous voyez l'artère brachiale, les veines brachiales, le nerf médian, il est là. Donc, si vous voulez mettre quelque chose là-dedans, il va falloir passer sur le côté, un petit peu là, passer sur le côté, éviter l'artère, elle est dans la veine à ce niveau-là. Il faut faire très attention au nerf médian. Voilà, je vous remercie. Je n'ai pas été trop long non plus. Je remercie Elisabeth qui avait fait une petite publicité pour le guide que je viens d'écrire et qui sortait, qui devait sortir pour la sphara. Vous savez que l'annulation de tous les congrès fait que les stands comme Arnett qui font un petit peu de mal à s'en sortir. Donc, j'en profite pour faire un petit peu de publicité personnelle. Ça ne me rapporte rien. Ce n'est pas pour de l'argent. Pour le guide qui fait une centaine de pages où il y a tous les apports vasculaires, vaineux, artériels qui sont décrits avec des jolis petits schémas. Et puis, il y a des bonus comme par exemple, comment vous faites pour rattraper une fausse sous l'échographie. et puis des bonus comme par exemple, les variations embryologiques comme les vaines caves supérieures. Voilà, je n'en dirai pas de plus. J'ai un peu trop parlé de moi et je vais reprendre, arrêter le partage. Je suis tout à vous pour les questions s'il y en a. Tout est bien passé ou pas ? Oui, oui, c'était parfait. Donc, je redemande aux auditeurs de poser des questions. Utilisez le chat, c'est important, c'est en bas. C'est open bar, donc n'hésitez pas à poser des questions. Merci, merci Eric. comme d'habitude, c'était très clair, très pratique. Effectivement, je pense que c'est bien d'insister sur le nerf médian qui est vraiment pas loin et qu'on a tendance un peu facilement à oublier. Nous, on a fait rentrer des cathéteres périphériques qu'on va dire pour ne pas utiliser une marque plus long. Donc, je pense à cette patiente qui est un peu replète, un peu rondelette. En général, ça suffit. Ça permet de, en tout cas, pour une veine superficielle, de pouvoir passer sans problème. Est-ce que vous avez… Oui, vas-y Eric. Alors, oui, nous, en fait, on a beaucoup moins besoin de 4 ans long. C'est vrai qu'on a des ados qui sont 100 kilos parfois, mais on met assez facilement des midlines. On ne regarde pas la dépense. C'est assez cher, le midline. C'est ça par rapport à un capillon. Mais bon, on met des midlines parce que c'est une simplicité de pose qui est vraiment agréable. Alors, j'ai une question qui vient d'arriver, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Alors, je ne sais pas si c'est une affirmation, si c'est une question. C'est un commentaire. Le livre est en vente sur Amazon. Alors, est-ce que c'est point d'interrogation ? Oui, a priori, ou c'est… Oui, c'est que quand le livre il est en vente à la Fnac sur Amazon, toutes ces gens-là, en fait, ils vendent tout. Ils vendent tout ce que vous pouvez acheter. Mais sinon, vous pouvez l'acheter aussi directement sur le site d'Arnet. Autant passer directement sur le site d'Arnet pour cliquer Arnet et vous allez tomber sur le site. Ça permettra de chanter quand même Amazon. Il y a plutôt que c'est les libraires que j'ai sur Amazon. Oui, ce sont les libraires effectivement sur Amazon. Il n'y a plus de librairie médicale en France pratiquement. Je crois qu'il y a la librairie de Rauléon. Toutes les librairies à partir du moment où vous donnez le titre et éventuellement l'ISBN, vont vous délivrer tous les livres d'Arnet. Bon, on arrête là parce que le sujet n'est pas Arnet. Très rapidement, il y a plus de questions. Il y a une question là. Est-ce que, notamment, l'histoire du gel parce que ça avance très vite, est-ce que l'utiliser comme gel ? Est-ce que ce n'est pas gênant de piquer dans le gel ? Je te laisse répondre. Oui, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Effectivement, on met un petit peu de gel pour repérer et après, il faut l'essuyer. Il faut laisser le gel sous la sonde mais il faut essuyer là où vous allez piquer parce que ce n'est pas bien d'embarquer du gel avec une épique de huile. Donc, ça, ce n'est pas bien. Moi, je pique souvent en utilisant la bétadine et pas le gel. Je mets un petit peu de bétadine ou de l'entend-cététique sur la peau et ça me remplace tout à fait le gel. Le gel n'est pas du tout indispensable. Vous pouvez prendre n'importe quel liquide. l'image est aussi bonne. Le gel hydroalcoolique, ça fonctionne ? Oui, oui aussi mais alors ça, ça diminue les sondes. D'accord. je veux dire si jamais vous piquez sans gain. Eric, excuse-moi, il y a une question. Combien de temps peut-on laisser le midline en place ? Quatre semaines. C'est rare que ça tienne quatre semaines mais normalement, on peut les laisser quatre semaines. On demande la référence pour le cathéter plus long. Je ne l'ai plus en tête. Par contre, demandez à votre pharmacien. Moi, c'est la marque qu'on utilise. Je pense même qu'Atlon doit le proposer. C'est vibrant. Il y a plusieurs modèles mais ça, il faut brancher votre pharmacien dessus. Il va trouver. Ce n'est pas un problème. On va avancer parce qu'on est un petit peu en retard. Donc, il faut bien prévoir la... C'est une prothèse de genoux. Il faut bien prévoir l'analgésie post-opératoire. Vous savez qu'il y a eu pas mal de discussions ces derniers temps sur les différentes techniques d'analgésie après prothèse de genoux avec des blocs de description plus récentes au canal des adducteurs puis l'IPAC par rapport au bloc fémoral. Donc, je vais passer la parole à Sébastien Campard qui va nous parler de ça. C'est cette patiente pour laquelle l'analgésie va être importante puisqu'on sait que les gens qui ont déjà des douleurs importantes en préopératoire, ça n'a pas tendance à s'arranger avec les suites. Donc, c'est vraiment une période importante où l'écho va jouer tout son rôle. Sébastien, je te passe la parole. Merci Laurent. Bonjour à tous. Du coup, je remercie déjà tous les AEA, tout le bureau et puis également les sponsors Lensis et Sonocyte qui nous permettent de pouvoir quand même être avec vous cette année. effectivement, c'est une vraie question toute cette analgésie. Si on reprend, moi, j'avais relu dans l'anesthésiologie en 2017, un artiste qui m'avait fait un petit peu peur qui reprenait finalement toutes les études relatives à l'analgésie de la PTG depuis la fin des années 90. Et ce qui ressort, c'est que déjà, 80% de tous ces patients n'ont pas eu d'analgésie loco-régionale. C'est une analgésie systémique. Alors, il y a beaucoup d'études anciennes. Et puis, finalement, qu'on n'évaluait pas les choses de la même façon parce qu'on regarde surtout les niveaux d'EVA, les consommations de morphiniques et il y a très, très peu de données fonctionnelles qui sont, à mon sens, intéressantes aujourd'hui pour évaluer les techniques. Ce qui est très intéressant, et on le reverra partout, c'est que toutes les techniques multiples, en fait, en additionnant plusieurs techniques, font toujours mieux que les techniques uniques. Donc, ça, c'est intéressant. Et ce qui ressortait, donc, de ces études qui sont pour beaucoup anciennes, c'est que la meilleure association, c'était d'associer un bloc du nerf fémoral avec un bloc du nerf sciatique. Alors, on nous a parlé beaucoup d'infiltration. Les chirurgiens ont essayé de nous ringardiser beaucoup il y a quelques années. Alors, la filtration, ça marche. Quand on regarde l'étude sur la gauche, quand on infiltre un anesthésique local plutôt qu'une solution saline, ça fonctionne. On gagne en EVA. Le souci, c'est que c'est quelque chose qui ne dure pas longtemps, mais ça, on s'en doutait un petit peu. Ça marche à J0 et à J1, l'effet s'épuise. Donc, c'est un petit peu ce qu'un de mes associés appellerait de l'analgésie de salle de réveil. Donc, c'est assez satisfaisant sur le coup, mais sur une vraie prise en charge, je ne suis pas sûr que ce soit toujours bénéfique. quand on regarde à droite, dans cette étude, il comparait des infiltrations seules avec l'association avec un bloc au canal des adducteurs. Et là, on voit que ça marche un petit peu mieux et que ça marche peut-être un petit peu mieux dans les jours suivants. Donc, de toute façon, il va falloir combiner des techniques quelles qu'elles soient. Alors, grand débat, faut-il faire un bloc fémoral ou un bloc au canal des adducteurs ? Alors, il commence à y avoir beaucoup d'études. Donc, des méta-analyses sont sorties. J'en ai mis une ici pour l'exemple. Ce qui ressort, c'est que si on regarde vraiment en termes d'analgésie, d'efficacité analgésique sur les EVA, ça marche pareil. On n'a pas de bloc supérieur et on a à peu près les mêmes consommations de morphine. Donc là, l'intérêt, si on peut parler d'un intérêt pour le bloc au canal des adducteurs est probablement ailleurs et probablement dans des critères un petit peu plus fonctionnels. Si on regarde sur la partie gauche, c'est une étude sur des volontaires sains. On a réalisé soit un bloc au canal des adducteurs soit un bloc fémoral et on a regardé la force musculaire au niveau du quadriceps. On voit qu'elle est bien mieux préservée lorsqu'on fait un bloc au canal des adducteurs. Donc là, l'intérêt est probablement là. À droite, c'est une étude sur le temps. Le TUC-Test, c'est le time up and go. Donc, c'est le temps que le même patient a se lever et a marché. on voit que quand on réalise un bloc au canal des adducteurs, on a une meilleure préservation de la force musculaire. Donc, le patient se lève plus vite et peut marcher un petit peu plus vite. Donc, il y a probablement un intérêt fonctionnel à faire un bloc au canal des adducteurs par rapport à un bloc fémoral. Alors là, c'est pour rappeler que les AEA, c'est aussi de l'échographie, mais c'est aussi des dissections qui sont magnifiques. Là, c'est à gauche, c'est une dissection des AEA de 2017 pour rappeler rapidement les limites du canal des adducteurs. Donc, le canal des adducteurs, c'est entre le sommet du triangle fémoral. Donc, c'est un triangle qui a, pour son bord supérieur, le pli inguinal et puis sinon, les bords latéraux, le muscle sartorius c'est le muscle long adducteur qu'on verra dans la vidéo ensuite. Limite inférieure, le hiatus du grand adducteur et donc, en fait, le canal des adducteurs, c'est entre les deux. Donc, c'est à ce niveau-là qu'on pourra aller ponctionner et réaliser son bloc. Toujours sur la partie de dissection, pour se rappeler un petit peu de ce qui passe dans ce canal, donc, ce qui est constant, c'est le mersaphène. On le retrouve quasi constamment dans le canal des adducteurs. On retrouve d'autres petits nerfs comme le nerf du vasque médial assez haut dans le canal des adducteurs donc qui peut expliquer qu'on a une part quand même de bloc moteur et en particulier quand l'anesthésique locale remonte en proximal donc on aurait une petite part de bloc moteur sur le quadriceps. Il passe aussi un petit peu parfois à la branche antérieure du nerf obturateur qui va s'estomodiser un petit peu plus loin avec le nerf safène et des nerfs géniculés qui seraient plutôt des plexus, des innervations postérieures. Donc, en gros, d'un point de vue strictement anatomique, c'est un bloc de la face antéro-interne du genou donc de toute façon, on peut considérer que pour une analgésie complète, il sera insuffisant donc il faudra ajouter d'autres techniques. Toujours le débat, faut-il le réaliser plus tôt ou plus tôt bas ? Donc, il y a pas mal de petites études maintenant qui montrent qu'effectivement, si on le réalise trop, on risque d'avoir un bloc fémoral parce qu'on va endormir le nerf fémoral qui passe un petit peu plus haut. Si on le réalise plus bas, il peut y avoir des blocs d'inertiatique. Il y a des études un petit peu plus récentes qui sont sur l'IPAC qui montrent que selon le niveau où on le réalise, on a plus ou moins de paralysie, en particulier des branches motrices d'inertibiales qui peuvent du coup induire une petite gêne à la mobilisation. Donc, en gros, on le réalise au tiers moyen de la cuisse et avec un volume assez important finalement dans les études. Bon, c'est pas encore bien défini mais autour de 15-20 millilitres certains avancent 30 mais en tout cas, il faut un certain volume. Alors, faut-il mettre un cathéter ou pas ? C'est un grand débat. Le cathéter n'était plus vraiment à la mode. Il semble revenir un petit peu. En tout cas, ce qui est certain, dans cette étude, c'était intéressant de le regarder c'est qu'il y a 26% de douleurs sévères et jusqu'à 40% de douleurs très sévères à J1. Donc, effectivement, même si on a fait une bonne infiltration, on va avoir une bonne analgésie des 12 premières heures mais ensuite, ça devient un petit peu plus compliqué. Et là, dans cette étude, il réalisait un bloc au canal d'adducteur de secours aux patients qui avaient mal le lendemain. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on soulage très très vite les patients. C'est en moins de 30 minutes et qu'on préservait la force quadricipitale. Donc, ça fait mal souvent et souvent à J1. Ce qui était une autre étude, alors que moi, j'aime beaucoup de Brian Infield qui s'intéressait aux critères de sortie qui sont vraiment dans l'ambiance RAC aujourd'hui. C'est de se dire que pour se faire sortir quelqu'un, il ne faut pas qu'il ait mal, il ne faut plus qu'il ait besoin de trop d'opioïdes, qu'il arrive à marcher une distance raisonnable et qu'il sache se lever assez vite. On voit que sur cette étude, pour obtenir tous ces critères, on les obtient à quasi toujours à J3. En revanche, on voit qu'on a un pic douloureux à J1 et que finalement, ça reste assez douloureux jusqu'à J3. Donc, probablement qu'il y a un intérêt à prolonger l'analgésie au-delà du premier jour et que le cathéter va être une très bonne aide pour ça. Alors là, je vous montre un petit film vite fait pour faire un petit peu comme les ateliers des AEA. C'est un film qu'on a réalisé avec notre interne, Hugo. Du coup, on repart ici, on a le muscle sartorius sur le dessus, l'artère fémorale ici. On aura, du coup, on va revoir sur la ponction. On ponctionne dans le plan. Alors ça, c'est une technique telle qu'on la réalise chez nous. Beaucoup le font aussi hors plan. C'est tout à fait possible. On va aller positionner l'aiguille sous le muscle sartorius sur le bord de l'artère fémorale. On devine juste au-dessus de l'artère le petit nerf saphène. On va pouvoir infiltrer du coup et créer une zone. Donc, on infiltre l'analyse locale en s'assurant qu'il tourne autour de l'artère, qu'il est bien sous le sartorius. Chez nous, on met systématiquement un cathéter pour pouvoir prolonger l'algésie plusieurs jours. Que le patient soit hospitalisé ou qu'il sorte en ambulatoire, c'est pareil. Le cathéter est maintenu jusqu'au matin au moins du troisième jour. C'est une queue de cochon chez nous, parce que c'est un cathéter à queue de cochon. Donc, on le voit là se déployer. Pour la technique, je trouve intéressant toujours, dès qu'on met un cathéter, de vérifier sous échographie que le positionnement est bon en injectant dans le cathéter et en vérifiant comment ça s'injecte et hop, on le voit, l'analyse locale arriver. Voilà, une fixation qui est toute simple avec des petits strips et un pansement transparent qui va permettre de voir l'orifice cutané d'entrée du cathéter. Alors, le deuxième bloc qu'on peut associer aujourd'hui, qui est à la mode, c'est l'IPAC. Alors, c'est l'infiltration du chirurgien, mais qu'on va pouvoir réaliser nous-mêmes, éco-guidé. Donc, on va injecter entre les coques postérieurs des condyles et l'artère poplité. Toujours la même patiente. Donc, c'est réalisé idéalement par le bord interne parce qu'en passant en extérieur, on risque de passer à travers le nerf fibulaire sur la division du nerf sciatique. Donc, il est préférable de passer par le bord interne. On fait glisser l'aiguille derrière l'artère poplité et on infiltre l'anesthésite locale 20 à 40 millilitres derrière l'artère poplité. Plusieurs études là-dessus qui montrent qu'on diminue la consommation de morphine et qu'on améliore les conditions de réalisation de la kinésithérapie. C'est un effet qui est forcément peu prolongé. On aura 24 heures. C'est comme les infiltrations du chirurgien. Juste pour finir, c'était un peu pour ouvrir le débat. Peut-être il y a été intérêt encore à associer un autre bloc, le bloc du nerf obturateur qui permet de diminuer également les OVA et qu'il a réalisé en systématique ou plutôt en rescue quand on a un problème. moi, c'est ma pratique quand on a une personne douloureuse soit en salle de réveil soit même à J1 malgré une algésie bien conduite, je réalise le bloc obturateur. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère avoir été clair et je remercie encore nos partenaires de nous accompagner sur cette version digitale des AEA. Quand tu as la discussion parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, la première, c'est quelle molécule et quelle concentration pour le bloc au canal des abducteurs ? Si tu veux faire court parce qu'il y a plusieurs questions. Il y a beaucoup de questions. Alors, je pense quelque chose de peu concentré. Chez nous, c'est de la repivacaïne et de la 2 mg par millilitre suffit largement. D'accord. Ensuite, comment gérer une anesthésie au faille et à LR au vu des volumes d'anesthésiques locaux ? Alors, à peu près de la même façon, si on utilise un anesthésique local peu concentré à 1 ou 2 mg par millilitre pour de la repivacaïne, on va être très, très, très loin des doses toxiques. Donc, on pourra assez facilement réaliser une rachianesthésie associée. Ensuite, il y a une dame qui demande à quand la dupie est encapsulée en France. Je n'ai pas de notion là-dessus. Je ne pense pas tout de suite. Et en tout cas, les réponses ne sont pas très intéressantes. Attendez, attendez, parce que manifestement, on a un problème. On est déconnectés. À chaque fois qu'il y a écrit « Commencez la diffusion », c'est qu'on n'est plus en ligne. Oui, je viens de le recliquer. C'est ça. Alors là, est-ce que c'est revenu, Margot ? Oui, c'est revenu. C'est bon. Allez-y, reprenez la discussion, Elisabeth. Comment gérer la dose d'infiltration chirurgicale et la dose au canal des abducteurs ? Il faut discuter ensemble et gérer, avoir un protocole commun quand c'est le cas. Nous, c'était le cas avant. C'est vrai que depuis qu'on a généralisé l'IPAC, les chirurgiens ont laissé tomber l'infiltration parce que finalement, c'est nous qui la réalisons. Il faut se mettre d'accord avant et être d'accord sur ce qu'on met dans son infiltration, que ce soit nous ou le chirurgien qui l'a fait. Peu importe. Alors, Florence Marchand-Mayer vous demande quel produit, voire mélange, utilisez-vous pour l'IPAD ? Alors, je n'aime pas les mélanges, donc c'est de la repivacaïne seule à 2%. Il n'y a pas d'anti-inflammatoire, pas d'autre chose ? Alors, nous, on n'en met pas du tout dans les blocs. Tout ce qui est injectable en intraveineux est fait en intraveineux ou en perros. Donc, les anti-inflammatoires, c'est perros. La dexamétasone, c'est IV. Et on ne met rien du tout dans tous nos blocs. Pour le bloc de l'oblurateur, je pense que c'est intéressant, mais peut-être c'est bien de préciser que pour le genou, c'est la branche postérieure qui donne uniquement et donc ça vaut le coup d'aller bloquer de façon spécifique la branche postérieure. Ce n'est pas toujours simple. La seule façon réelle de faire la différence, c'est éventuellement d'utiliser un neurostimulateur et si vous avez la contraction du grand adducteur qui s'insère sur le condyle interne, c'est forcément à la branche postérieure et c'est celle-là qui est intéressante à bloquer pour l'analgésie. Ma deuxième est une remarque, ça concerne le cas. Je vois que la question a été posée, il repose la question des blocs fémoraux. Ça n'a pas la même puissance. Un canal des adducteurs, c'est à peine le quart de l'inervation, même pas, un gros tiers de l'inervation antérieure de la capsule articulaire. Ce n'est pas possible que ça puisse anatomiquement avoir le même effet ou la même puissance qu'un bloc fémoral. Simplement, s'il y a des cas où le bloc fémoral est suffisant, moi, je vous engage fortement à regarder et à tester. Et si le canal des adducteurs est suffisant, on fait, mais vous verrez que dans beaucoup de cas, il n'est pas suffisant et qu'il faut repasser au bloc fémoral associé à une infiltration postérieure par le chirurgien ou avec l'IPAC. et je pense que c'est important parce que maintenant, on a beaucoup de littérature qui montre qu'une douleur importante dans les 24 premières heures, ça fait le nid de la douleur chronique et qu'il faut bien traiter. Et au-delà, quand je dis au-delà de J0, le J1 et le J2 et c'est vraiment important. Et là, je veux avoir ton avis, ton expérience aussi parce que je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et je pense qu'il ne faut pas se débarrasser du bloc fémoral, des équipes, même qui font de la RAC, et je pense à l'équipe de Marseille, d'Axel Maurice et de Philippe Griot, ils continuent à faire des blocs fémoraux et c'est là où ils ont la meilleure analgésie. Donc, évaluer chez vous, mais je te repasse la main. Je voudrais bien avoir ton avis là-dessus. C'est probablement intéressant. Il y a deux remarques là-dessus. La première, c'est que nous, c'était un grand débat, mais je pense que comme dans beaucoup d'équipes avec les chirurgiens qui voulaient abandonner tous ces blocs à bloc moteur et à risque théorique de chute. Ça a été montré, alors je n'ai pas mis les diapos là-dessus, mais qu'il n'y a pas plus de chute avec un bloc fémoral quand on sait le manager avec éventuellement l'attel qu'il faut et puis la prise en charge adaptée en termes de messages par le kiné, les infirmiers, etc. Donc ça, ce n'est pas trop le problème. La deuxième chose importante et surtout, on s'en est rendu compte avec l'ambulatoire, c'est que coller un cathéter au canal adducteur, c'est beaucoup plus facile qu'au pli fémoral et que le cathéter reste mieux en place parce qu'on n'est pas dans un pli de flexion, il y a beaucoup moins de transpiration et ça bouge moins. Donc ça permet d'avoir quelque chose de plus fiable si on veut le laisser trois jours qu'un cathéter fémoral. Petite question, excusez-moi, le but de lui, c'est est-ce que le garrot gêne, une cuite du cathéter et compression sur le nerf ? Et ça va être la dernière question mais qui est effectivement importante selon la technique chirurgicale. Alors, je ne sais pas si vous avez vu sur mon pansement, on met le cathéter finalement assez haut quand même dans le canal adducteur et surtout, on le colle encore plus haut à la racine de la cuisse parce qu'il continue pour beaucoup de chirurgiens à positionner le garrot même s'il ne le gonfle pas et on le pose dessus sans problème et s'il est gonflé, il est gonflé dessus. Finalement, on s'est dit que le risque de lésions nerveuses, il n'y avait finalement que le nerfsaphène qui passait là et qu'il était quand même modéré, en tout cas, qu'il ne serait pas lié au cathéter, il serait juste lié à la compression liée au garrot. Je ne pense pas que ce soit un problème mais en tout cas, il ne faut pas que ce soit un blocage. Un garrot peut très bien être positionné sur un cathéter fixé sur une cuisse. Merci et on va passer à l'orateur suivant qui va avoir quelques difficultés à poser l'arraché anesthésiste. Je donne la parole à Christophe Afflant. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que c'est... Comment j'ai fait tout à l'heure ? Ça ne marche pas. Si, c'est là. Désolée, je suis un petit peu... Ouais, ça y est. Partager. C'est bon ? Vous l'avez là ou pas ? C'est OK ? Alors, pourquoi je ferais une rachianesthésie ? Pourquoi faire l'échographie pour une rachianesthésie à cette patiente alors que je suis un peu, quelque part, le meilleur du monde ? Pour différentes raisons. Je vais vous expliquer à chaque fois. Le niveau de ponction, c'est une erreur. On se plante dans une fois sur deux voire une fois sur quatre dans le cas du niveau de la ligne de Tufie en particulier. Là, il y a au moins une concordance, au moins une dizaine de papiers dans la littérature qui montre que quand on fait un repère de surface, ça fait de la ligne de Tufie avec les mains tout simplement et en espérant avoir la ligne d'un 4S5 au niveau des crêtes iliaques, on se trompe. Si on fait une échographie derrière, on n'aura que dans 59% une concordance entre l'échographie et l'examen clinique et dans 41% des cas, il y a un ou deux niveaux d'écart entre les deux. Et associé aux conformations anatomiques difficiles, aux moelles implantées basses, aux déformations scoliotiques et éventuellement carrément lombaire étroit, on s'expose à des complications. Deuxième point de vue à l'échographie, c'est que le nombre de piqûres, on pense qu'on est les meilleurs du monde et qu'effectivement, ici avec une étude qui a été faite sur les prothèses de genoux et des prothèses de hanches, quand on compare deux groupes, un avec une écho pré-procédurale avant la rachianesthésie versus une rachianesthésie d'emblée, on se trouve avec l'échographie permet de réduire de moitié le nombre de passages d'aiguilles, c'est-à-dire d'aiguilles insérées jusqu'à efficacité donc le reflux du LCR sans retrait de niveau de ponction et même à un niveau d'une réduction du nombre de tentatives, c'est-à-dire qu'il n'y ait ou pas retrait de l'aiguille dans le cas d'une échographie pré-procédurale. Donc l'échographie vous permet ainsi de réduire le nombre de réorientations d'aiguilles et le nombre de ponctions. Alors l'écho, c'est donc quelquefois, effectivement, on le voit ici, là vous avez ici sur le total de procédures on passe de on va dire une minute et demie à trois minutes à peu près quand on va avec un groupe avec ultrason avant la rachianesthésie ici sur des patients de plus de 60 ans pour chirurgie de membre inférieur. Effectivement, vous prolongez la durée de procédure de total de réalisation de votre rachianesthésie si on compte l'ensemble de la procédure de la détection. Mais ce qui est important c'est qu'on trouve là aussi en augmentant le temps avec la procédure on réduit le nombre de passages d'aiguilles donc avec un succès thérapeutique en fait entre guillemets c'est-à-dire un refus d'acér plus important ici dès le premier passage quand on fait une échographie au préalable que quand on ne fait pas d'échographie qu'on se fie simplement à nos repères de surface. Enfin, dernière idée être conçu les sujets obèses c'est le cas de notre patient qui fait un IMC à 38 ici vous n'avez que des patients qui ont plus de 35 de BMI ils ont des rachianesthésies avec une écho procédurale pré-procédurale et une écho ou pas d'échographie donc tout ça ce sont des patients obèses voire des obèses morbides voire des très gros obèses et bien grâce à l'échographie préalable on a 65% de fonctions efficaces à la première tentative versus 32% quand on fait un repère de l'échographie de surface donc on retrouve cette durée de procédure qui est prolongée ici avec un durée de procédure qui est allongé d'à peu près 3 minutes au total mais regardons bien le temps dévolu à l'arrachianesthésie qui est par contre beaucoup plus en faveur de l'échographie pré-procédurale alors comment ça se passe en pratique sur notre patiente la position on peut la choisir en position assise ou en position latérale tout dépend un peu comment vous êtes à l'aise et comment aussi conformer un peu votre salle de pré-anesthésie on prend une sonde basse fréquence car effectivement on est sur une patiente qui va avoir une conformation atomique où on va être obligé d'aller un petit peu en profondeur donc sonde basse fréquence avec une gaine et avec des antiseptiques bien sûr avant le geste on n'est pas obligé de faire l'arrachie éco-guidé je vais parler d'éco-pré-procédural bien évident donc le monté ici on va repérer ici vous avez S1 vous avez l'épineuse de L5 l'épineuse de L4 l'épineuse de L3 l'épineuse de L2 et enfin l'échographie s'arrête là mais on peut remonter un petit peu même beaucoup plus haut chez certains types de patients et donc là avec ce niveau là vous n'allez pas vous tromper si je relance l'image on a ici L5-S1 L4-L5 L3-L4 L2-L3 et donc cet élément là vous allez pouvoir l'identifier et le paramétrer sur le dossier du patient le dos du patient avec une petite barre copaire qui vous donnera en tout cas une interligne une interligne de ponction une ou deux si vous avez un détail ensuite la sonde va être positionnée on va reprendre la position de la sonde toujours en paramédiant en fait on va décaler par rapport à la pepine épineuse on va se latéraliser pour se mettre au contact des apophyses transverses où on devine ici sur les images fixes donc les processus transverses avec le psoas les masses du psoas à ce niveau là effectivement on est en rachie anesthésie bien évidemment on va ensuite décaler la sonde médialement c'est à dire qu'on va se rapprocher de l'axe des épineuses sans pour autant les atteindre et pour avoir l'enchaînement des processus articulaires supérieurs inférieurs qui sont engrainés les uns aux autres qui nous donnent une image un peu continue et surtout par contre absence de fenêtre totale acoustique en postérieur si je regarde je vais ensuite de cette incidence je vais donc que vous voyez ici je vais légèrement rendre oblique médialement ma sonde afin de dégager en fait la lame vertébrale du niveau de ponction qu'on aura dégagé effectivement et qui va me permettre d'ouvrir une fenêtre acoustique que l'on devine ici la fenêtre acoustique qui est ici et cette fenêtre acoustique ici donc on a les lames vertébrales lames vertébrales les muscles recteurs du rachis en arrière on a ensuite l'ouverture avec ce qu'on appelle le complexe postérieur qui est finalement la superposition du ligament jaune ici on le voit de l'espace péridural de la viande mère postérieure l'espace intratécal dans lequel cheminent nos racines bien évidemment et le lit de céphalo-rachidien le complexe antérieur qui est la partie postérieure du corps vertébral donc vous avez fait le niveau de ponction vous avez pu orienter vous avez pu dégager éventuellement la lame vertébrale ça vous permet aussi de réaliser une mesure de distance entre le point de ponction éventuelle et la profondeur de ce complexe postérieur que vous voulez traverser pour l'arachie anesthésie ici à peu près 4 cm ascension il faut peut-être rajouter 0,5 cm toujours parce qu'on appuie un petit peu fort sur la peau la dépression du cutané vous crée qu'il faut rajouter ce petit demi-centimètre à l'estimation que vous allez avoir pour le succès en fait du reflux de liquide céphalo-rachie si je vous fais une petite procédure en temps réel simplement pour vous reparler un petit peu du temps effectivement qui peut quelquefois être un petit peu time-consuming en fait vous allez voir que vous avez du temps on part de la sonde latérale au niveau des processus transverses on va se rappeler rapprocher médialement et donner cette inclinaison oblique médiane pour identifier les lames vertébrales donc on a ici les processus transverses au niveau latéral vous déclassez votre sonde donc médialement et qu'est-ce qu'on observe on va avoir pardon ici on va donc avoir l'apparition la sonde se déplace on va avoir disparition on va avoir les lames vertébrales qui s'installent le complexe postérieur qui commence à apparaître on va avoir ensuite l'espace intratécal et le complexe antérieur voilà donc je la remonte la vidéo on repart ici donc on est sur le complexe ensuite les lames vertébrales qui vont progressivement s'assurer le complexe postérieur l'espace intratécal et le complexe antérieur on retrouve cette image de profondeur d'environ 4 cm chez ce patient 4 cm et demi avec le dépression britannique donc c'est quelque chose d'assez rapide avec un peu d'expérience je fais une rotation ensuite transverse de ma sonde pour le niveau où j'aurais donc déterminé le but c'est que cette rotation est importante elle va me donner ensuite d'une part confirmer la profondeur mais elle va aussi me confirmer aussi s'il y a une rotation de l'axe rachidien qui peut être intéressant en cas de scoliose en particulier méconnue quelquefois ce qu'on voit un petit peu ici ici on va donc se mettre au niveau d'une épineuse et donc on a le processus épineux les lames vertébrales de chaque côté comme on voit ici et par contre on n'a absolument aucune on n'a pas de fenêtre acoustique puisqu'on est sur une structure complètement osseuse de chaque côté si je décale ma sonde vers le haut ou vers le bas là ici j'ai choisi de la mettre vers le bas je vais dégager l'espace interlamère où on va avoir les lames vertébrales le liéamant interépineux le processus articulaire qui s'articule avec le facet joint le processus transverse ici et on retrouve notre complexe postérieur l'espace intratégal le complexe antérieur on le voit moins bien souvent en abord transverse effectivement mais là c'est pour c'est surtout pour les rotations de l'axe si vous avez à voir une angulation latérale ou médiale pour l'insertion de votre aiguille secondairement donc c'est très important donc là on est passé ici de l'interépineux en fait à l'espace interlamère et vous voyez ici en temps réel là on est sur une sonde au départ donc en position transverse on part de la lame vertébrale de l'épineuse et on va descendre pour dégager l'espace interlamère c'est ce que vous voyez ici là c'est le haut niveau du processus épineux je vais apparaître ensuite les lames vertébrales le complexe postérieur le complexe antérieur et l'espace intratégal et en plus j'ai cette angulation qui est déterminée on voit bien que l'axe est bien médian je n'ai pas de rotation à faire de mon aiguille latérale ou médiale pour la ponction qui va en suivre ici une image qui est avec un écho là c'est une ponction qui est réalisée vous voyez ici l'aiguille de rachis qui a été synthésée l'incidence est paramédiane oblique sagitale on voit apparaître ici donc là vous avez l'âme vertébrale la viande mère postérieure le contact de l'aiguille l'espace intratégal l'aiguille qui passe dans l'espace intratégal l'aiguille qui passe un petit peu en un bout donc ça c'est un niveau au-dessus un niveau d'expertise il faut bien sûr s'habiller stérilement quand on fait la rachis éco-guider il faut un nombre d'apprentissages relativement important pour finir un petit peu sur l'évidence base médecine on sait très bien qu'actuellement c'est en 2015 il y avait 13 études prospectives randomisées qui avaient été faites obstétriques et chirurgicales qui avaient montré avec un niveau de grade A de recommandation le plus haut niveau avec un A au niveau d'évidence que les échecs de rachis anesthésie étaient réduits de 49% quand on fait un éco-repérage au préalable et qu'il y avait une modification aussi du nombre une amélioration de l'efficacité de l'analgésie dans le cadre quand on faisait une éco-pré-procédurale là c'était pas de l'éco-guidage bien évidemment donc ça c'était 2015 avec 13 études randomisées déjà insérées déjà à l'époque et là récemment ça va être bientôt mis en ligne c'est mis en ligne vous pouvez la voir sur le site de l'EGA il y a eu une conférence européenne avec une mise au point sur l'ALR noraxiale et non-oraxiale et ici on retrouve qu'effectivement on a aussi bien chez le non-obèse que chez le patient obèse une amélioration du succès anesthésique quand on fait une échographie avant la pension et donc avant la rachianesthésie qui peut être elle non-éco-guidée c'est simplement un éco-repérage avec une recommandation à un grade 1c d'utilisation de l'échographie avant toute rachianesthésie et que le temps dévolu qui augmente un petit peu la procédure n'est pas clinique en relevant et au contraire vous le gagnez sur la qualité et sur la satisfaction du patient et sur la tolérance du patient donc pour terminer envisager les ultrasons avant une rachianesthésie oui oui c'est une évidence de plus en plus il faut vraiment qu'on s'habitue à ce genre de choses en obstétrique et aussi en chirurgie là où ça nous permet de voir la procédure du complexe postérieur l'angulation éventuelle pour l'ensuite de l'insertion de l'aiguille s'orienter vers le haut ou vers le bas c'est fondamental la réponse est oui ça allonge la durée de la procédure oui mais on réduit le nombre de ponctions on réduit le nombre de réorientations de l'aiguille on a une satisfaction finalement qui est intéressée je parle pour le temps de la rachianesthésie en soi ne pas oublier que l'âge l'IMC les modifications archidiennes peuvent être améliorées grâce à l'éco enfin en tout cas tous peuvent être mieux appréhendés par l'échographie et donc il faut la proposer aussi d'autant plus que l'avoir peut être difficile le succès est amélioré il faut une maîtrise technique qui est sapeur entre 50 et 60 procédures globalement je ne parle pas forcément d'éco-guidage l'éco-guidage pour la fonction c'est nécessaire par contre un niveau encore un peu plus supérieur est-ce que c'est vraiment très bénéfique par rapport à l'éco-ropérage où là il y a un intérêt et des bénéfices il faut j'insiste par contre pour un habillage strict à celle-ci ne enlever le gel au moment où on va faire la fonction si on fait l'éco-guidage pour le en fonction de la fonction éco-guidage j'espère avoir été clair avec vous merci en tout cas de votre audience alors tu as été très clair il n'y a pas de doute j'ai une question qui concerne la courbe d'apprentissage moi j'ai trouvé un peu je vais te laisser répondre moi je t'ai trouvé un peu sévère j'ai l'impression quand même que c'est pas tant que ça c'est à dire que si tu le fais si tu as raison c'est pour le faire chez des obèses effectivement elle est de ce que tu dis mais il faut commencer sur des patients simples pour lesquels intuitivement on n'aura pas eu besoin et une fois qu'on a bien les images en tête sur des patients simples ça va beaucoup plus vite pour quand tu vas passer à des patients compliqués mais je te laisse répondre je suis tout à fait d'accord sur ce que tu dis ce que je vous ai mis là il y a deux références il y en a une que j'ai mis là il y en a une deuxième référence en fait la référence disait 50 à 60 procédures plus on cherche des points importants quand on cherche simplement le niveau de ponction c'est très rapide une quinzaine de procédures vous avez tout compris les repères sont simples 10-15 c'est tout et tout est clair surtout si on commence avec des gens relativement sains par contre quand on veut l'orientation le niveau de ponction le complexe postérieur la durmère etc etc plus on affine plus il faut un nombre de procédures élevé d'accord donc c'est pour ça que j'ai dit j'ai été large parce qu'en plus on a tous une pratique différente certains font d'obstétrique ou peu pas d'obstétrique d'autres font plutôt de la chirurgie ou avec des patients type orthopédique où on a des patients en partie pour les prothèses de genoux qui sont plutôt en inflation et donc c'est pas le même monde et puis d'autres vont faire une activité mixte chirurgicale avec quelques jours où ils vont faire beaucoup d'ALR où il y aura d'éco-guidage et puis après il n'y aura plus d'éco-guidage en fait l'apprentissage il fait que effectivement il faut commencer sur les gens simples mais il faut se remettre en idée très simple c'est qu'il y a une incidence il y a deux incidences à connaître c'est l'incidence sagitale celle quand on peut médiale et oblique et il y a transverse et connaître où sont les épineuses l'invertébrale et ce qu'on appelle le complexe postérieur et le complexe antérieur une fois qu'on a identifié ce genre de choses même chez les sujets âgés les sujets gros il faut prendre la bonne sonde bien évidemment effectivement j'ai dit 50 je crois que je suis un peu exagéré mais moi personnellement je peux vous dire qu'il m'a fallu au moins une trentaine de procédures pour pouvoir faire quelque chose de correct net et reproductible et avoir un gain sur le temps de la rachianesthésie alors justement il y a des questions sur la scoliose parce que ça c'est effectivement c'est royal mais peut-être tu peux nous en dire plus scoliose oui parce que quand vous avez scoliose on a tous été face à des des patientes ou patients qui ont des fractures du col ou des scolioses banales pour lesquelles on veut faire une rachianesthésie on s'est tous plantés sur le nombre de fonctions d'orientation l'échographie qu'en particulier à partir du moment au niveau transverse vous avez l'angulation complète de la molette de la l'angulation à la fois dans le sens sagittal latéral et médial mais aussi en angulation vous avez toutes les angles qui vont être faites on a à nouveau sorti je suis désolé je fais recommencer la diffusion ça y est c'est reparti on va dire l'échographie en particulier en mode transverse te donne l'angulation caudale et apicale et te donne latérale et médiale donc de toute manière quand tu as isolé le bon niveau de fonction effectivement donc pour la scoliose c'est encore plus une nécessité de proposer l'échographie juste pour compléter pour répondre un peu plus un peu loin concernant la scoliose en pratique l'image que vous avez ou bien centrée sur les les deux apophyses articulaires les deux apophyses transverses avec l'espace intratécal et bien cette image quand vous l'avez correctement en tournant la sonde vous avez exactement la rotation et ce que je fais moi je cherche cette image une fois que j'ai trouvé la rotation je prends un repère sur le mur d'en face où je fais mettre le pied à perte après je pose ma sonde je désinfecte et je fais l'introducteur en visant ce que j'ai et ça marche très très bien c'est dommage j'avais une très belle image comme ça avec l'orientation de la sonde sur une scoliose historique et ça marche très très bien comment expliquer qu'on a que 60% de succès je pense que c'est oui c'est toi tu parlais au premier essai c'est ça que tu voulais dire et je même je dirais même plus loin comment expliquer qu'on a que 32% de succès quand on ne fait pas l'échographie moi je dirais donc c'était pour un moment la question était pertinente mais on parlait de la première fonction je voudrais juste compléter parce que le problème c'est d'aller chercher l'appareil maintenant j'ai eu en prêt l'appareil ultra portable de Sonosite la Livis que j'ai gardé pendant 48 heures avec moi et bien toutes mes rachis j'ai jeté un coup d'oeil y compris les plus simples qui peut dire que son indon qui lui semblait très facile il n'a pas piqué deux fois ou trois fois ça arrive et je pense que ça ça sera réglé quand on aura dans la poche nos ultra portables et ça arrive tout à fait et puis on fait confiance aussi rappelle-toi Laurent on a fait une fois tu as fait une échographie c'était une échographie et c'est moi qui ai fait l'arachie derrière je n'ai pas regardé le dos je n'ai pas mis mes mains tu m'as dit pique comme ça comme ça comme ça et c'est comme ça il y a du premier coup on l'a eu tu te rappelles de cette histoire c'est ça qui m'a il y a eu de nombreuses années de ça et qui m'a dit mais je ne peux pas faire autrement que faire des échographies avant une ponction au rachis l'apprentissage d'échographie d'accord oui alors il y a une question concernant la spondylarthrite ankylosante moi je pense que tu pourrais peut-être aller plus loin d'une façon plus générale moi je pense aux personnes âgées où effectivement l'échographie va te donner l'étage où ça passe et il y a quelque chose qui est important si vous ne voyez pas si les ultrasons ne passent pas votre aiguille elle ne passera pas et je pense que ça chez les spondylarthrites ankylosantes ou des gens âgés on s'aperçoit que souvent on descend et qu'on est obligé de piquer en L5-S1 pour avoir la bonne la meilleure espace L5-S1 est lié chez les sujets âgés et peut-être la SPA je ne peux pas trop vous dire mais la SPA le problème c'est l'arraché anesthésie elles sont assez compliquées voire même parce que c'est l'image échographique n'est pas différente mais simplement il y a plus d'identité par contre l'espace L5-S1 c'est un espace qu'on néglige souvent mais qui s'ouvre remarquablement bien et qui est peu touché par les phénomènes d'âge ou de choses comme ça alors il faut qu'on avance on prend un petit peu de retard alors cette dame on a décidé de vraiment de tout lui faire et elle nous pose des problèmes en paire opératoire brutalement ça se complique et donc je vais passer la parole à Laurent Z je ne veux pas me lancer qui va nous parler qui va passer à un autre versant de l'échographie qui va nous aider de plus en plus enfin qu'on va utiliser de plus en plus mais je lui passe la parole à toi Laurent Bonjour tout le monde alors je ne sais pas si vous me voyez dites-moi et si vous voyez mon écran Ouais je te vois J'ai partagé l'écran normalement c'est bon ? Moi je te vois on te voit Et l'écran c'est bon vous voyez mon écran C'est bon Laurent tu peux y aller c'est bon Alors bonjour tout le monde merci beaucoup pour l'invitation je suis très content d'être là en attendant de vous voir l'année prochaine et donc cette patiente effectivement elle a sa tension sa saturation qui baisse donc il va falloir faire quelque chose alors il n'y a pas que l'échographie dans la vie il y a la clinique aussi et donc la première chose à chercher si cette patiente est sous rachianesthésie désature et baisse en tension j'espère que vous avez tous la même idée que moi c'est d'abord de vérifier le niveau de la rachianesthésie et de vérifier qu'elle n'est pas une rachianesthésie totale donc on va vérifier ça le niveau de la rachie est satisfaisant on va faire un petit bolus de féline et frine et en fait la patiente va normaliser sa tension par contre elle va rester instable sur le plan respiratoire avec une saturation qui est basse donc on est face à un problème de détresse respiratoire aiguë ça c'est un problème compliqué parce qu'il y a souvent des interactions entre le coeur le poumon et éventuellement le cerveau il y a différentes définitions de cette détresse respiratoire aiguë et souvent ce sont des choses qui sont intriquées donc il va nous falloir des outils importants et l'échographie a vraiment un rôle extrêmement important lorsqu'elle est associée à l'examen clinique donc c'est le premier message de cette présentation c'est qu'il faut contextualiser toujours l'échographie que vous faites en fonction donc du contexte clinique du patient ça c'est le premier message donc il y a énormément d'études je ne peux pas vous les montrer je n'ai pas le temps qui montrent que quand on fait l'écho contextualiser on fait mieux que le médecin qui a sa radio et son stéthoscope seulement donc d'utiliser les algorithmes échographiques ça améliore le diagnostic ça améliore le délai avant le diagnostic et ça améliore le délai avant le bon traitement il n'y a pas encore d'études qui montrent une diminution d'amortalité donc plutôt que de chercher des causes physiopathologiques extrêmement compliquées de la détresse respiratoire moi je propose une approche anatomophysiologique en vous rappelant tout simplement ce qu'il y a dans la cage thoracique et si on exclut les causes neurologiques et les causes toxiques c'est sûr les personnes âgées à qui on donne un trancsène c'est ça la cause de sa détresse respiratoire mais sinon toutes les autres causes elles sont dans la cage thoracique donc quand vous voyez ça il suffit de vous rappeler quels sont les éléments anatomiques que vous avez dans la cage thoracique et finalement vous allez pouvoir vous rappeler quasiment de toutes les causes de détresse respiratoire aiguë hormis les causes neurologiques donc cette approche qui est physiologique et anatomique vous comprenez très bien que l'échographie à la fois cardiaque et pulmonaire va être d'une très grande importance pour la première arme le premier outil c'est l'échographie pulmonaire l'échographie c'est de l'imagerie si c'est de l'imagerie on voit des syndromes il n'y a pas écrit le nom de la maladie sur une image si vous faites un scanner thoracique c'est pareil si vous avez un syndrome interstitiel au scanner thoracique ça peut être une silicose une asbestose une lymphangite carcinomateuse une grippe un covid ou un OAP donc n'attendez pas que l'échographie vous donne le nom spécifique de la maladie vous allez chercher des syndromes soit pleuraux des coups pleuro-pulmonaires c'est franchement liquidien ou baseux soit pleurant schimateux coumon normal syndrome alvéolo-interstitiel consolidation vous allez utiliser des tendres plutôt à base fréquente et vous allez diviser votre thorax trois grandes zones et chaque zone en un cadran supérieur et un cadran inférieur donc zone antérieure 1,2 cadran supérieur 1 cadran inférieur 2 zone latérale et zone postérieure donc revenons à notre patiente et on va commencer par la zone antérieure les cadrans 1 et 2 et on va imaginer que cette patiente sur ces deux cadrans antérieurs vous ayez une image normale donc ça c'est une image normale vous voyez la côte supérieure la côte inférieure entre les deux la plèvre et en dessous des lignes horizontales qui ne sont en fait que des artefacts de répétition que les ultrasons n'ont jamais pu passer l'air finalement ont traversé les deux feuillets de la plèvre c'est pour ça que vous voyez un scintillement au niveau de la plèvre ensuite ont rebondi sur les alvéoles et sont repartis à la sonde donc la sonde elle croit que les ultrasons ont continué elle va vous mettre je ne sais pas si vous voyez ma flèche elle va vous mettre une ligne horizontale de répétition qui est en fait un artefact de répétition de la plèvre que vous avez en haut au milieu une ligne A répétition de la plèvre et en dessous encore une autre ligne A répétition de la plèvre donc sur une image normale c'est pas très beau mais on arrive quand même à voir que le poumon est normal on arrive à voir que la plèvre scintille et pourquoi la plèvre scintille c'est-à-dire que les deux feuillets sont posés l'un sur l'autre donc il n'y a pas de pneu motorale et que le poumon est ventilé donc si votre patient est en train d'être opéré qu'il n'y a pas d'extubation ou d'intubation sélective donc si on regarde l'algorithme qui avait été donné par Daniel Liechtenstein qui est la star de l'échographie pulmonaire qui est venue plusieurs fois aux AEA et bien si vous avez une détresse respiratoire avec des poumons qui sont normaux et c'est le cas de notre patiente et bien il faut chercher quelque chose qui ne vient pas du parenchyme pulmonaire donc quelque chose qui n'est pas vu à l'échographie pulmonaire soit les bronches soit l'embolie pulmonaire soit le cœur et la tamponade il y a quelqu'un qui n'a pas de désactiver son niveau donc on va on va coupler les échographies pour savoir où est-ce qu'on en est et c'est ça le deuxième message lorsque vous avez une détresse respiratoire avec un examen pulmonaire normal on va rajouter l'échographie cardiaque pour regarder si vous avez une dilatation du ventricule droit c'est le cas ici avec un septum paradoxal donc ça va vous orienter peut-être dans une embolie pulmonaire donc vous allez rechercher au niveau veineux si vous avez la présence d'une flébite et ici vous voyez une écho veineuse avec une thrombose dans la veine fémorale superficielle juste en dessous de la bouchement de la veine safène interne donc finalement dans notre algorithme nous avions une échographie pulmonaire normale donc nous avons fait une échographie cardiaque nous avons trouvé une flébite et un ventricule droit dilaté il s'agissait donc d'une embolie pulmonaire si au moment de l'écho cardiaque nous avions vu non pas un ventricule droit dilaté mais ceci nous aurions pu diagnostiquer cette fois-ci une tamponnade dans le cadre d'une échographie pulmonaire avec un épochement péricardé en fait notre patiente elle n'avait pas ça elle avait ça la léchographie pulmonaire elle avait donc en antérieur des lignes B vous voyez que cette fois-ci vous n'avez plus du tout des artefacts horizontaux de répétition qui étaient des lignes A mais des artefacts verticaux verticaux de réverbération qui sont des lignes B qui partent de la pleuve qui bougent avec la pleuve qui descendent jusqu'en bas de l'écran sans épuisement quand vous avez ça en antérieur de manière bilatérale symétrique et bien c'est que vous avez un syndrome interstitiel donc le plus souvent de l'œdème pulmonaire un peu comme si vous aviez un syndrome interstitiel au scammaire le problème c'est qu'aujourd'hui est-ce que notre patiente elle a un OAP est-ce que c'est un œdème cardiogénique est-ce qu'elle a un COVID cette patiente est-ce que l'éco-pulmonaire a une très bonne valeur prédictive négative pour les formes graves de COVID est-ce qu'elle a une grippe ou est-ce qu'elle a un SDRA autre qui vient d'ailleurs donc en tout cas j'ai pu avancer dans ma démarche diagnostique donc j'ai pu diagnostiquer cet artefact de réverbération qui est les lignes B les lignes B qui signent donc le plus souvent lorsqu'elles sont bilatérales symétriques un œdème donc de l'eau dans le poumon et donc je sais que j'ai de l'œdème pulmonaire il va falloir que je trouve l'origine de cet œdème pulmonaire et c'est ce que nous disait également Daniel Dichstein dans son algorithme sauf qu'il ne parlait que d'OAP or si on veut aller plus loin différencier l'OAP des autres causes d'œdème et bien il va falloir coupler avec l'échographie cardiaque et c'est ce qu'on va faire ici une échographie cardiaque et visuellement ça c'est facile si vous avez la chance de voir une altération de la fonction systolique et bien vous pouvez dire c'est probablement un OAP là vous n'avez pas d'altération de la fonction systolique la fonction systolique est normale mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas un OAP il y a 50% des OAP qui surviennent avec une fonction systolique qui est normale donc vous allez devoir évaluer les pressions de remplissage ça c'est quelque chose d'un petit peu plus poussé pour essayer de faire la différence entre un œdème qui est lié donc à une augmentation de la pression hydrostatique donc c'est la pression dans le tuyau dans le capillaire pulmonaire qui augmente et donc ça fuit ou alors tout simplement c'est le capillaire pulmonaire qui fuit par lui-même parce qu'il est poreux et donc que c'est un œdème lésionnel donc on va mesurer ce qu'on appelle le E sur E prime en utilisant du Doppler pulsé donc ça c'est la seule chose qui est un peu plus complexe on utilise le Doppler pulsé on va faire le rapport entre l'onde E qui dépend des pressions de remplissage et de la relaxation avec l'onde E prime en Doppler tissulaire qui elle ne dépend que de la relaxation du ventricule et comme vous avez relaxation au numérateur et au dénominateur votre rapport E sur E prime va être directement proportionnel aux pressions de remplissage c'est-à-dire les pressions qu'il y a dans le capillaire pulmonaire dans l'oreillette gauche et en fin de diastole dans le ventricule gauche donc ici notre patiente avait donc des lignes B de l'œdème pulmonaire et un rapport E sur E prime ici à 18,6 qui est supérieur à 12 donc des pressions de remplissage très élevées donc un tableau en faveur d'un OAP per opératoire donc chez cette dame on va éventuellement lui proposer de la CIPAP on va faire attention au remplissage on va faire une démarche éthiologique un ECG un cycle de trop est-ce qu'elle a été trop remplie ou est-ce qu'elle a bouché un de ses stents et on va la suivre de manière plus attentive en post-opératoire on va pouvoir suivre l'évolution de nos traitements sur les pressions de remplissage et également sur le nombre de lignes B puisque le nombre de lignes B ces lignes verticales que vous avez vues vont disparaître en temps réel avec le traitement et vont vous permettre de suivre donc l'évolution de votre patiente sous traitement donc en conclusion l'était comme message de cette présentation c'est de contextualiser toujours votre échographie en fonction de la situation clinique et d'associer les échographies pulmonaires cardiaques et éventuellement veineuses à chaque fois que vous avez des situations cliniques difficiles et lorsque l'échographie dit autre chose que la clinique pensez toujours que c'est l'échographie qui s'est trompée il faut vraiment associer les deux l'échographie et la clinique et je vous remercie beaucoup pour votre attention si vous voulez vous former il y a les AEA l'année prochaine et avant vous pouvez aussi venir dans le service on organise des stages de formation à l'échographie du malade critique voilà merci beaucoup merci Laurent Zed ça va pas rester ça je propose alors pour l'instant il n'y a pas de questions sur le chat est-ce que l'un des orateurs veut intervenir Paul peut-être ou Christophe ce qui m'impressionne un peu c'est que tu fasses tout ça en paire opératoire bon certes la patiente est sous rachie mais c'est quand même pas très très pratique tout ça en paire comment tu t'organises comment tu t'organises surtout en pratique en pratique en pratique l'apport des appareils ultra portatifs peut être important en pratique tu as raison pour l'échographie cardiaque l'échographie cardiaque ça va être difficile de le faire tout de suite par contre l'échographie pulmonaire mettre un coup de sonde en antérieur et regarder s'il y a des lignes B ça c'est vraiment extrêmement simple c'est quelque chose qui marche très bien à la maternité on a beaucoup travaillé là-dessus ça a toujours fait beaucoup de peine qu'à la maternité alors qu'il y avait l'appareil des gynécologues avec une sonde abdo dans toutes les maternités de France personne n'utilise ça pour faire la différence notamment entre une décompensation d'asthme et un OAB par exemple chez des préclamptiques donc là vous avez des lignes B c'est un OAB enfin c'est un oedème pulmonaire pardon mais pas de ligne B c'est autre chose et probablement une embolie pulmonaire ou une décompensation bronchique donc c'est un outil extrêmement fort l'écho pulmonaire l'écho cardiaque apporte une subtilité de plus mais l'écho cardiaque on peut la faire à la fin de l'intervention éventuellement alors en gros il faut que chaque anesthésiste ait un ultra portable dans sa poche ou alors on peut faire venir l'appareil pour l'ALR et faire juste une écho antérieure voir s'il y a des lignes B c'est possible aussi alors comment au niveau du poumon une embolie priorique si vous avez une embolie pulmonaire ça dépend où est l'embolie si l'embolie elle est au niveau des membres inférieurs ça ne donnera rien si elle est partie au niveau du poumon ça donnera donc une dilatation du ventricule droit un septum paradoxal c'est-à-dire la paroi entre les deux ventricules qui va bouger de manière désordonnée asynchrone donc c'est principalement ça une dilatation du ventricule droit et un cœur pulmonaire aigu avec un septum paradoxal on peut le voir en quatre cavités ou en coupe subsiphoïdienne petit axe on peut peut-être même voir passer des embols d'ailleurs juste pour compléter parce que c'est vrai que moi je n'ai pas fait au loin s'en faut autant d'échoïdes cardiaques néanmoins en ayant fait la formation dont parlait Laurent en ayant quand même fait il y a très longtemps dans une autre vie de l'échographie transeusophagienne on s'y remet on a fait rentrer les appareils grâce à l'ALR et sur l'année dernière on a fait on a eu trois épanchements péricardiques trois tamponades dont on a fait le diagnostic et quelque chose qu'on n'aurait probablement pas fait il y a simplement cinq ans ou six ans grâce effectivement à l'échographie sans avoir un niveau cardio en écho cardio monstrueux mais suffisant pour voir qu'il y avait un épanchement qu'on peut voir également une dysfonction que ça ne contracte pas bien sans faire forcément savoir tout de suite faire le doppler tissulaire et le rapport sur E prime déjà en ayant un minimum de formation on peut déjà répondre à un nombre de questions en tant qu'anesthésiste sur des problèmes qui peuvent survenir brutalement en paire ou post-opératoire immédiat donc je pense que effectivement les ultra portables ils arrivent et ça va sûrement nous transformer moi mais il y a une autre question Eric bonjour Eric Heisenberg qui demande est-ce que l'embolie amniotique donne les mêmes images alors moi je réponds pas à cette question qui est trop compliquée Eric c'est pas gentil alors question je suis obligé de me pourrir la présentation non alors c'est compliqué comme question je n'ai pas la réponse alors au niveau plus moderne oui probablement SDRA ça va donner probablement les mêmes images en termes de lignes B des images qui sont spécifiques au niveau pulmonaire oui on va probablement avoir des lignes B au niveau cardiaque je ne pense pas qu'on voit passer quoi que ce soit mais je n'ai pas fait d'échographie pendant qu'une femme était en train de faire une embolie amniotique ça ne m'est jamais arrivé peut-être que Lionel aura quelque chose à nous dire et donc au niveau cardiaque je ne pense pas qu'on a des choses au niveau cardiaque c'est un peu destiné d'HTAP à la phase initiale dans tout un quart des cartes et au niveau pulmonaire je ne sais pas Lionel on t'entend très mal on t'entend mieux là donc je vais terminer Lionel reprendra la parole donc au niveau cardiaque je ne pense pas qu'on voit passer des éléments bien évidemment et après ce que disait Lionel c'est qu'il peut y avoir également une défaillance cardiaque principalement droite avec des signes d'hypertension artérielle pulmonaire éventuellement une dilatation du ventricule droit donc des images qui finalement vont différer d'une embolie fibrino-cruorique probablement par les images pulmonaires puisque une embolie pulmonaire classique ça donne normalement une échographie pulmonaire plutôt normale à mon sens une embolie amniotique va vous donner également des images de SDRA c'est peut-être par l'écho pulmonaire qu'on pourra faire la différence entre les deux qui donneront des défaillances cardiaques à mon sens il n'y a pas beaucoup d'études dans la littérature ni de cas cliniques décrits alors juste une dernière question avant de passer au topo de l'école un quelqu'un demande Stéphanie Leroy demande si tu peux redonner les coordonnées pour une formation sur place oui je vais les mettre dans le tchat pour ne pas vous embêter je vais remettre le numéro de téléphone dans le tchat voilà si tu veux bien on va passer au dernier topo Paul Zetiaoui qui va nous parler de cette pauvre dame en salle de rêve est-ce que vous voyez mon écran moi je ne vois pas mon écran oui mais vous voyez on n'a pas de diapo pour l'instant oui c'est bon on voit ton écran vas-y lance-t'en diaporama non ça ne marche pas je ne sais pas voilà on va la mettre comme ceci ok vous voyez c'est bon très bien d'accord donc bonjour moi c'est Paul Zetiaoui comme le nom et donc la patiente est malgré tout est arrivée en salle de réveil sans trop de problèmes particuliers et au bout de quelques minutes elle va commencer à s'agiter et la question est de savoir comment on va faire le diagnostic de cette agitation avec un échographe si on s'intéresse aux principales causes de douleurs en salle de réveil on peut en mettre à peu près 5 chapitres la douleur là je pense que les blocs et l'arachie ont été bien fait l'arachie n'est pas totalement levée et que cette patiente n'est pas douloureuse donc on peut déjà élimer cette hypothèse le siège de la chirurgie celle qui est le plus responsable d'agitation en salle de réveil c'est la chirurgie thoracique la chirurgie abdominale la chirurgie d'amputation ce n'est pas le cas non plus donc on va éliminer cette hypothèse aussi troisième grand chapitre c'est les dysfonctions cognitives préexistantes et là je dois avouer que l'échographe il va être un petit peu muet donc on va se concentrer sur les deux autres qui sont marqués de façon plus claire les syndromes hypoxémiques et emboliques et le syndrome cysto-cérébral donc on va continuer à ce qui a été fait puisque Laurent nous a dit tout à l'heure qu'elle avait plus probablement eu un non-père opératoire et on va vérifier si malgré le traitement qu'il a appliqué on a la même chose l'OAP n'a pas totalement disparu donc on va prendre la sonde cardiaque qu'on va placer au niveau du thorax on fera ça en bilatéral bien sûr et je vous ai montré ici ce que c'est en les redessinant les lignes Z entre les lignes B pardon pas les lignes Z qui sont ce qu'on appelait des queues de comète qui sont des lignes qui partent de la plèbre et qui traversent tout l'écran sans jamais être arrêtées voilà ce que ça donne dans la réalité dans ces situations-là et il faut savoir que globalement si votre patiente elle a plus de 5 lignes B par champ et si la SPO2 est basse on a un OAP jusqu'à preuve du contraire si on fait ça en bilatéral on va rester très très simple dans le diagnostic je ne vais pas pousser aussi vrai que l'appelant qu'est-ce qui concerne notre patiente et bien on va lui faire cette exploration échographique et on trouve ici un superbe vissement pleural et quand on va regarder un petit peu plus loin ici sur la partie la plus à gauche en bas de l'écran on voit bien les lignes A chez notre patiente on a la ligne pleurale donc on peut a priori là-dessus affirmer que notre patiente n'a pas d'OAP que le traitement qui avait été fait précédemment a été efficace on va passer à autre chose autre chose c'est qu'on va faire glisser la seconde échographie un petit peu sur la gauche sur notre thorax on va aller chercher l'image 4 ou 5 cavités du coeur on va allumer le Doppler et on va avoir cette image qui va montrer ici le ventricule droit à la partie gauche on a ici le ventricule gauche et l'oreille gauche et on va enregistrer cette image cette enveloppe Doppler ici c'est une situation qui n'est pas notre patiente je l'ai pris volontairement on a pu calculer que la vitesse était extrêmement élevée aux environs de 4 mètres par seconde on peut calculer une PAP à 70-75 millimètres de mercure et si on a ça à ce moment-là il est pratiquement certain que dans le contexte sur lequel on est que cette patiente a probablement une embolie pulmonaire question qu'on aurait pu se poser si elle avait ceci en préopératoire est-ce qu'on aurait pu procéder au sèdement de la prothèse j'en suis pas totalement certain pour ce qui concerne notre patiente c'est relativement simple on va faire le même type d'image on va trouver une vitesse maximale qui est à 2,25 mètres par seconde si on applique l'équation de continuité c'est-à-dire qu'on va mesurer la vitesse au carré multiplié par 4 plus une POD entre 5 et 10 millimètres de mercure ou plus si on pense on va trouver cette patiente-là une PAP maximale systolique qui est à 25-30 millimètres de mercure clairement on n'a pas d'argument échographique pour un cœur droit aigu donc a priori cette patiente en ce moment où on la voit elle n'a pas d'embolie pulmonaire vous voyez qu'on a déjà éliminé rapidement deux diagnostics troisième situation on va continuer avec la même sonde cardiaque on va la faire cette fois-ci monter au niveau de la fenêtre temporale et on va aller chercher ce qui se passe dans le cerveau de cette dame pour savoir si elle n'a pas fait un accident vasculaire cérébral ce qui est possible rappelez qu'au cours des scellements des prothèses de hanches et de genoux il y a en moyenne 2 à 300 hits qui passent les hits ce sont les high intensity transient signal chaque hits comme on le voit ici en jaune dans l'enregistrement du Doppler chaque hits correspond à un microembole cérébral ces microemboles sont généralement des embols gazeux et on va essayer de savoir si ceci a pu avoir une conséquence de cette patiente donc on va faire l'enregistrement du Doppler transcrânien sur la terre cérébrale ici on va faire de façon bilatérale on a des courbes de Doppler qui sont à peu près normales qui sont normales et on va à peu près dire que cette patiente n'a pas eu de conséquences de ces embols cérébraux et qu'on va aller maintenant chercher ailleurs la cause de cette agitation on a éliminé trois diagnostics on pourrait le faire avec la même seconde cardiaque moi par habitude pour faire ce que je vais faire je vais prendre la sonde abdominale on va descendre sur l'abdomen et le pelvis et on va regarder la vessie de cette patiente et là le diagnostic il est assez facile on a une patiente qui a un très volumineux globe vésical on va faire les mesures dans les deux dimensions et on va essayer de déterminer quel est le volume vésical du globe de cette patiente donc il y a des techniques de mesure qui sont le type automatique type bladder scale qui sont relativement faciles à faire mais on a un échographe plus sophistiqué entre les mains on va faire des mesures de type semi-automatique donc vous allez rentrer les différentes mesures D1, D2 on va tourner la sonde la troisième mesure D3 et quand vous appuyez sur le bouton la majorité des échographes modernes va vous donner le volume vésical on peut aussi le faire de façon totalement manuelle on va mesurer ces trois valeurs D1, D2, D3 on va les multiplier l'une par l'autre en centimètres c'est plus simple une fois que vous avez ceci on va approximer qu'on va le diviser par 2 en réalité c'est multiplié par 0,52 et on va avoir le volume vésical en millilitres on va appliquer la promulgue que je viens de vous donner D1, D2, D3 on voit les valeurs ici elles sont à 9 cm 10 cm 12 cm c'est aussi divisé par 2 ceci permet d'avoir un volume vésical calculé qui est à 550 millilitres clairement elle a un globe vésical qui est probablement responsable de cette agitation et on va proposer à cette patiente un sondage évacuateur dès que le sondage évacuateur est réalisé la patiente va se calmer donc on essaie à priori d'avoir de bons diagnostics l'OAP qui avait été évoqué tout à l'heure avait été correctement traité par Laurent et surtout le volume vésical qui est mesuré est souvent un petit peu plus élevé que le volume qu'on a calculé elle avait un volume qui est à 550 millilitres pourquoi cette patiente a fait un globe vésical aigu qui est responsable de cette agitation et bien globalement c'est la rachie anesthésie on sait que les anesthésies cocaux de longue durée d'action comme le sont la bifuvacaïne sont responsables de ces globes vésicaux les morphiniques en rachie anesthésie on sait qu'elle a eu les morphiniques de la morphine en rachie anesthésie donc c'est normal qu'on ait pris ce risque l'extension volémique on a peut-être laissé un petit peu trop couler les perpusions tout à l'heure et qu'on aurait pu peut-être expliquer ce qui s'est passé en péropératoire l'OAP enfin la quatrième cause c'est pas le cas sur cette patiente puisqu'elle n'a pas de prostate a priori et donc on va éliminer cette hypothèse là donc clairement c'est la rachie anesthésie et les morphiniques et les anesthésies cocaux de longue durée d'action qui sont responsables de ce qui s'est passé ceci nous rappelle une étude qui avait été publiée il y a maintenant plus d'une vingtaine d'années dans l'anesthésiologie qui montre qu'avec un médicament comme la bifuvacaïne quand on met 10 mg et 100 morphiniques ce qui est pas le cas de notre patient on a 8 heures de dysfonction vésicale alors que les médicaments de cours de rédaction comme le sont la bifuvacaïne qu'on utilisait dans le temps faisaient que la moitié la bifuvacaïne va donner à peu près la même chose donc on sait que chez cette patiente la bifuvacaïne est probablement responsable de ce qui s'est passé et ceci nous amène vers un nouveau concept un nouveau syndrome qui est pas très connu mais dont la physiopathologie a été reprise récemment ce qu'on appelle le système de syndrome cysto-cérébral et qui a été revu cette année en 2020 de façon globale donc c'est un arc réflexe qui va globalement entre la vessie et le cerveau de façon rapide si on reprend la physiopathologie il y a trois situations à gauche ici la gêne chronique à la bilange vésicale qui va être responsable d'une infection urinaire chronique c'est les personnes âgées essentiellement mais il peut y avoir d'autres situations que les personnes âgées ceci entraîne une dysfonction neuro-humorale qui va nous faire rentrer dans cet état d'agitation ou de délire deuxième possibilité à droite de la dépositive c'est les personnes âgées donc c'est la situation qui ont des dysfonctions cognitives là il dit que je ne savais pas très bien l'état de la patiente mais on sait que ceci va entraîner ces genres de situations de délirium et d'agitation il y a enfin la situation qui nous concerne peut-être qu'on a déjà des trois chez cette patiente c'est la rétention aiguë d'urine qui est liée à dans la rachianesthésie et de morphinique ceci va entraîner une distension de la paroi vésicale avec l'impossibilité de vider la vessie pendant 8 à 12 heures ceci va entraîner une activation des récepteurs adénergiques périclériques ça va entraîner une activation du locus cyriléus et dans la littérature on parle de bombardement du locus cyriléus par des catéconomies endogènes ceci va entraîner un état d'hyperactivité quand on est hyperactif c'est qu'on a cet état de stimulation du locus cyriléus et ceci va entraîner cet état d'agitation et de délirium donc c'est quelque chose que l'on connaissait qu'on soupçonnait mais qui est maintenant bien mis en place et bien synthétisé le syndrome cysto-cérébral ça va très vite du cerveau à la vessie et donc chez cette patiente pour finir je dirais que le diagnostic de la cause de cette agitation a été réalisé par l'échographie on a pu éliminer un OAP parce que le traitement avait été efficace et que par ailleurs elle n'est pas hypoxique donc on a constitué comme l'a dit Laurent on a bien remis tout ça dans le même concept on a éliminé une cause embolique a priori en tout cas celle-là est l'embolie elle n'est pas majeure elle est minime mais ce n'est pas ça qui peut expliquer son état d'agitation ce n'est pas cette hypoxémie qui est l'agitation et enfin on a révélé un volumineux globe vésical qui a été responsable d'être l'agitation et il a pu le traiter rapidement voilà je vous remercie j'ai essayé de synthétiser ceci une parfaite synthèse impeccable alors je n'ai pas encore de questions moi j'en aurais une concernant donc la mesure du volume avec pourquoi plutôt un échographe qu'un bladder scan par exemple il y a de la littérature sur le sujet qui montre que le bladder scan c'est très bien c'est très rapide c'est assez répétitif mais ça peut aussi se tromper de façon assez répétitive il y a papier récent je vais reprendre j'avais préparé quelques réponses bien sûr c'est papier récent qui est pourquoi ne pas croire le bladder scan c'est que ça va se tromper dans un certain nombre de situations quand il existe une acite un éplanchement périphysical quand la vessie est une morphologie anormale comme c'est repris ici dans l'article dont je parle et bien le bladder scan il se trompe il peut se tromper beaucoup avec des erreurs qui sont relativement importantes donc le bladder scan c'est très pratique au quotidien pour un dépistage facile mais quand il vous semble qu'il y a une dissociation il faut aller dans l'échographie ici on avait un échographe entre les mains et la littérature montre que la mesure échographique comme je vous l'ai montré avec les trois distances multipliant parallèle divisée par deux ou en réalité multipliée par 0,52 sont un petit peu plus grands et beaucoup plus fiables que le bladder scan dans des situations où c'est un petit peu compliqué Merci écoute il n'y a pas de est-ce qu'il y a d'autres questions même parmi les orateurs n'hésitez pas à reposer des questions même sur des sur des sujets qui ont déjà été traités parce que c'est après il y a des questions qui peuvent venir on a encore un petit peu de temps donc il ne faut pas hésiter à reposer des questions Paul on a toujours tes diapos je vais quitter mon diaporama je vais quitter mon diaporama arrêter le diaporama ça y est ça a fait le fou ça a arrêté de parler de mon écran donc c'est bon voilà c'est ça bon bah écoutez je vois que j'ai juste une petite question sur cette dame âgée à qui on a fait une rachie est-ce qu'on lui aura pas mis une sonde vésicale t'as moins la question bah par exemple alors perso l'arrachie c'est pas systématiquement parce que pour l'attitude pratique nous pour l'arrachie dans le cadre de ce type de patient elle n'aurait eu qu'un anesthésique local elle aurait eu un IPAC et un bloc au canal on va dire au triompte-chimoral au triompte-chimoral là c'est haut mais en tout cas elle n'aurait pas elle n'aurait pas eu d'opiasté intratégale donc spontanément il n'y a pas une indication à mettre systématiquement une sonde urinaire dans le cadre d'une rachie programmée même si elle est obèse et si elle est dans ces circonstances-là voilà donc c'est pas systématique je pense que sur une intervention qui va durer tout compris une heure et demie et deux heures au pire on met assez rarement une sonde vésicale sachant que ça a majeur le risque infectieux dans les prothèses donc a priori dans la majorité des endroits elle n'aurait pas eu de sonde urinaire dans cette situation-là d'où la question pour compléter quand on... il faudra peut-être répondre à la question de Philippe Griot quand même qui fait partie du bureau et qui demande est-ce qu'il faut faire une écho systématique de la vessie en ambulatoire après rachie anesthésie si pas de mixtion et donc d'où sa question qui est légitime et je pense que ça répond moi oui la réponse est oui probablement chez nous chez nous chez nous c'est systématique alors que ce soit par les infirmières du bladder scan ou par un médecin avec l'échographie chez nous c'est systématique en ambulatoire clairement et de plus en plus fréquemment en salle de réveil avant de laisser remonter les patients qui ont reçu des gros volumes en perfusion qui ont eu la morphine en rachie anesthésie systématiquement on fait maintenant une échographie vésicale ça prend deux minutes normalement c'est pas le temps ça permet d'éviter par ailleurs c'est la littérature important sur le sujet ça permet d'éviter beaucoup de sondages inutiles et beaucoup de souffrances inutiles pour les patients qu'on laisse remonter dans les étages avec un globe vésical et qui sont sondés après secondairement 4 ou 5 heures après donc nous systématiquement ces patients là à risque ils ont un sondage vésical avant de quitter la salle de réveil une échographie vésicale est rarement un sondage j'ai une question comment positionner la sonde pour mesurer D3 elle est positionnée dans le plan transverse en se dirigeant vers le sacrum donc elle est elle est positionnée dans le plan transverse c'est ça ? non sagitale pardon et elle vise le sacrum et vous prenez la plus grande longueur que vous avez il y a une question concernant la RAC surtout pour la RAC justement et je voulais compléter là dessus quand on regarde la littérature enfin plutôt qu'on a analysé la base de données grâce on avait quand même un nom important de patients et quand on regarde les éléments qui sont associés avec des retards de sortie ou des complications il y a quelque chose qui sort avec une puissance élevée c'est le sondage urinaire donc il faut effectivement ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais faire de sondage urinaire mais ce n'est pas anodin et particulièrement chez les hommes également ce n'est pas un geste anodin donc il faut faire en sorte de ne pas éviter la rétention déjà attention à la quantité d'anesthésique locaux que vous mettez dans votre RAC il est clair que dès qu'on dépasse 10 mg de pupivacaine et au-delà on a effectivement un risque important de rétention il y a des produits plus récents qui permettent des durées plus courtes enfin bref je pense qu'il y a une vraie réflexion à voir sur la RAC c'est pas simplement un GT à l'anesthésique locale et ça je sais que Paul sera bien d'accord avec moi on a eu pas mal de fois cette discussion avec les nouveaux enfin les renouveaux anesthésiques locaux et il y a une vraie réflexion à voir sur la dose à utiliser sur les produits à utiliser et sur le remplissage et comment éviter l'expansion volémique les catécholamines sont moins dangereuses que le remplissage d'un RAC anesthésie voilà et c'était une des remarques de Dan Pierson alors Youssef Milani intérêt de l'ETT avant de décider de faire du ciment en cas de je sais pas F-E-P-F c'est ce qu'il y a oui clairement cette patiente à la consolation d'anesthésie si elle a une unité qui souffre comme ceci on doit l'entendre voilà c'est qu'on a pas examiné son patient c'est un des problèmes par ailleurs on a discuté récemment de la consultation de la téléconsultation clairement on va pas découvrir beaucoup de souffle cardiaque dans la téléconsultation mais ça c'est une unité qui souffre très fort soit vous êtes suffisamment compétent en échographie pour dire qu'elle a une PAP à 75 mm de mercure soit elle est normale et 75 mm de mercure par les canadiens c'est une contre-indication au scellement de la prothèse donc cette patiente on l'aurait dépistée à la consultation si vous êtes compétent vous faites votre échographie vous même si vous n'êtes pas compétent vous allez voir un cardiologue pour avoir une échographie cardiaque qui va vous dire quel est l'état de son ventricule droit et ceci est extrêmement important parce que si elle a 70-80 de PAP il est totalement inimaginable de faire une prothèse comme d'habitude de la sceller avec des gros volumes ce genre de choses donc il faut bien checker ses patients avant l'intervention bon je crois qu'il n'y a plus il n'y a plus d'autres questions il me reste à remercier les intervenants clairement je pense que c'était vraiment extrêmement didactique et très pratique je pense que on a dû quand même convaincre nos collègues pour ceux qui n'étaient pas encore de l'utilisation de l'écho en dehors de l'anesthésie loco-régionale puisque c'est ça qui nous a fait encore une fois rentrer l'échographie dans les blocs opératoires et je pense qu'avec l'arrivée de l'ultra portable on va encore pouvoir généraliser l'échographie de façon plus plus systématique je voulais je vais repartager mon écran hop ça vient partager pour remercier une nouvelle fois est-ce que ça apparaît mon écran oui oui je vais mettre en mode si Dane se mette voilà remercier une nouvelle fois les deux sponsors qui nous ont permis de faire et surtout rapidement parce que après l'annulation du congrès présentiel on s'est dit que sans même c'était dommage de rien faire et qu'on voulait montrer qu'on était toujours là et qu'on serait surtout là l'année prochaine et encore une fois un merci à Sonosight Fujifilm et Lensis pour leur aide je repasse la vidéo qui était très courte de Lensis et qu'il vienne repasser voilà voilà merci Margot aussi et merci Margot oui oulala quelle faute de goût majeur tu n'as pas une autre une autre petite dans le sonore et la réponse au fait on a la réponse ah oui alors la réponse la réponse voilà alors je vous la repasse rapidement il n'y a pas le son il n'y a pas le son il n'y a pas le son c'est qu'il y a un peu bête pour une chanson vas-y chante il n'y a pas le son il n'y a pas le son non il n'y a pas le son bon la réponse je vous la donne le groupe il s'appelle Focus et surtout la chanson c'était Hocus Pocus et Pocus c'est Point of Care Ultrasound quand même c'était alors pour ceux qui qui n'ont pas pu avoir le son écoutez allez sur Youtube et connectez-vous vous tapez Focus et Hocus Pocus et vous verrez c'est une chanson c'était quand même quelque chose d'assez original pour l'époque c'est un groupe néerlandais qui avait sorti qui a été repris plusieurs fois et que je trouve assez étonnant et c'est tout à fait surprenant voilà encore une fois merci à tous merci d'être restés connectés vous êtes on est monté jusqu'à plus de 180 connexions donc c'était vraiment formidable et 198 voilà et je l'année prochaine et on espère vous voir l'année prochaine avec un congrès cette fois présentiel donc vous connaissez pour ceux qui l'ont déjà fait le côté extrêmement convivial encore une fois merci à tous merci à Margot je le redis parce que ça aussi ça aurait été impossible à faire sans elle et puis bien sûr à tous les intervenants et à l'année prochaine merci et on va aller manger une bonne on va aller manger une bonne truffe à la fin c'est la raclette à la truffe mais bon au revoir merci à tous merci à tous merci 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 C'est parti.